On attaque l'épisode 35 de DogADN, qui s'oriente de plus en plus vers le chien d'utilité. Yes ! C'est bon ça, c'est bon ! Finalement, c'est l'origine de tout. On a la chance de recevoir aujourd'hui Laurent Mainfroid. Il y a plusieurs casquettes qui vont se présenter après. Et puis, en co-animation, là, vous connaissez un visage qui ne vous est pas inconnu si vous avez suivi sur la chaîne YouTube DogADN. C'est Fabrice Bagné, que l'on retrouve dans l'épisode 33. Yes ! Bonjour à tous les deux, c'est super. Je suis vraiment content de vous avoir tous les deux parce qu'il y a une vraie complémentarité. On ne va pas mentir aux gens, vous connaissez déjà un petit peu parce que vous avez eu l'occasion de travailler ensemble. Et encore, d'ailleurs, vous aurez l'occasion dans l'avenir, j'imagine, de travailler ensemble. On est en cours, là ! En plus ! Donc là, on va vraiment parler plus du chien ring, monjo ring, militaire, chien d'utilité en général. Laurent, merci beaucoup parce que tu as fait partie de l'armée. Je crois que tu es réserviste maintenant de la marine et tu es sélectionneur de chien pour les différentes entités. C'est bien ça. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a un certain secret derrière tout ça et que c'est difficile de parler aux personnes qui travaillent dans cet univers-là. Et finalement, la preuve que non, Laurent, tu es là pour prouver le contraire. Bien sûr. On n'est pas là pour donner des secrets d'État. On est juste là pour dire, voilà ce qui se passe dans les armées et autres administrations. Est-ce que tu peux commencer par te présenter d'une façon générale, Laurent, si tu veux bien ? Alors, comme tu l'as dit, déjà, bonjour Nicolas, bonjour Fabrice. Merci de m'avoir reçu dans ton émission, Nicolas. Avec plaisir. Et donc, moi, j'ai commencé à l'âge de 12 ans à découvrir le chien. Donc, ça remonte déjà depuis quelques années puisque j'en ai aujourd'hui 51. Et j'ai donc passé 28 ans dans l'armée, l'armée de terre. Voilà. Alors, il faut savoir que dans l'armée, en fait, le chien est interarme, qu'on soit marin ou de l'armée de l'air ou de l'armée de terre. Finalement, on ne parle qu'une seule langue, c'est la langue du chien. Donc, on peut vraiment être interarme. Et c'est pour ça, comme tu l'as souligné également, c'est qu'aujourd'hui, j'ai quitté l'armée active, donc l'armée de terre. Mais je suis réserviste dans la marine nationale et toujours dans le chien. Voilà. Et puis, en parallèle de ces 28 années passées à l'armée, j'ai également aussi fait de la compétition civile. Donc, en fait, moi, je me levais, je pensais chien, je mangeais chien. Et le week-end, je refaisais du chien pendant de nombreuses années. Mais forcément, si ça devait être à refaire, je le referais sans problème parce que j'ai vraiment passé de très belles années, que ce soit encore une fois dans le monde professionnel, l'armée ou que ce soit dans le civil, à travers toutes les compétitions que j'ai pu faire et les rencontres que j'ai pu également faire et toujours avec un grand plaisir. Voilà un petit peu pour ce que j'ai pu faire pendant ces années. Le monde de la synophilie, tel que tu l'as connu à l'âge de 12 ans, c'est quelque chose de familial ? Tu as baigné dedans ou bien tu l'as découvert par toi-même ? Alors, en fait, ça a été une découverte un peu par hasard. J'ai rencontré à l'âge de 12 ans M. Bernard Boutonnet à travers mon beau-frère de l'époque. Et Bernard, en fait, tenait un bar dans un petit bled pas très loin de chez moi qui s'appelle Segrès, pour rien cacher. Et donc, à 12 ans, j'ai découvert que Bernard avait également une passion après son métier dans la brasserie, c'était de faire du chien. Et donc, j'allais avec lui le plus souvent possible et il m'a emmené d'ailleurs partout. Et c'est là que j'ai vraiment découvert quelque chose de fabuleux. Et le premier chien qui était mort d'à l'âge de 12 ans, c'était son Briard, son premier chien avec lequel il a commencé la compétition. Si compétition, on peut parler, mais il y avait déjà compétition quand même. Et ce chien-là m'a marqué parce que, un, c'était mon premier chien que je toilais, entre guillemets. Et je suis ressorti avec un Briard. Et un Briard, ça marque. Et un Briard, ça marque, effectivement, parce que je suis ressorti avec un gros bleu à la cuisse, mais alors tellement fier d'avoir ce bleu sur ma cuisse. Et de là à démarrer tout ce qu'il en a suivi en fait. Je me permets de rebondir justement par rapport à ce que disait Fabrice. J'allais juste… C'est pas pour interrompre. C'est juste pour préciser à nos auditeurs, quand Laurent parle de Bernard Boutonnet, c'est un multiple champion de France de la discipline du ring. Voilà, juste pour… Parce que tout le monde ne connaît pas peut-être qui est Bernard Boutonnet. Donc, c'est l'une des plus grandes figures actuelles, l'un des plus grands dresseurs actuels en France, en ring français. Voilà. Je vous laisse poursuivre, je vous laisse poursuivre. Homme d'attaque. T'as raison Fabrice, parce que moi j'oublie souvent de préciser, parce que j'ai l'impression que, voilà, on est toujours entre nous, qu'on se connaît tous. Mais non. Là, merci Fabrice d'avoir précisé cela. Il est homme d'attaque et conducteur ? Il fut homme d'attaque, effectivement, mais au jour d'aujourd'hui… Enfin, il a été homme d'attaque de concours, c'est vrai, mais surtout homme d'attaque d'entraînement, c'est plus un dresseur. Ce qu'on entend par dresseur, c'est quelqu'un qui… On va dire qu'il met les mains dans le cambouis, qui met le costume, qui dresse des gardes d'objets, qui, bien entendu, l'obéissance, les sauts, et surtout c'est une âme généreuse qui a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup de conducteurs, et avec un immense talent, quoi. C'est vraiment un génie, en termes de dressage, c'est vraiment un génie. Et ce monsieur… Et il est gaucher. Il est gaucher. Voilà, il est gaucher, ce qui est un peu plus rare, mais quand on a un bon bâton gauche, ben voilà, ça peut parfois mettre des chiens en difficulté. D'accord, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Eh oui. Oui, parce que 80% des êtres humains sont droitiers. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, ça. Pourquoi tu es arrivé à l'armée ? Parce qu'on parle de passion de chien, mais on n'en fait pas forcément un métier. Tu as raison, Nicolas. Alors, pourquoi l'armée ? Parce que, bon, déjà, j'étais un petit peu fâché avec l'école. Voilà. Bienvenue. Et donc, encore une fois, quand j'ai découvert le chien à l'âge de 12 ans, j'ai vraiment… Il n'y avait plus que ça qui comptait. Et encore une fois, comme je ne pouvais pas devenir vétérinaire, j'ai dit, je vais faire autre chose. Et du coup, j'étais aussi attiré par le métier des armes. Je ne le cache pas. Et donc, l'armée m'a permis quand même d'allier plaisir et travail. Et ça, c'est super fort. Je ne pouvais pas tomber mieux. Alors, à l'époque, ma maman avait un ami qui était dans la police, qui était cynotechnicien dans la police. Ça me plaisait aussi forcément beaucoup. Mais lui, il m'avait dit, écoute, si tu veux vraiment faire du chien dans une des administrations, à ta place, je choisirais plutôt l'armée. Parce que déjà, à l'époque, l'armée avait quand même un degré supérieur dans la technicité et l'utilisation d'un chien. Et effectivement, les années ont passé et je me suis souvent rappelé de ce qu'il m'avait dit. Et c'était plutôt vrai. La gendarmerie à Grama comme école de synophiles, l'armée a un équivalent ? Alors, en fait, si tu veux, la gendarmerie, c'est l'armée. C'est aussi militaire. Par contre, effectivement, ils ont leur propre centre de formation qui est, comme tu l'as souligné, à Grama. Alors que pour nous, l'armée, l'école, la maison mère, c'est le 132e RIC. Aujourd'hui, on l'appelle RIC pour régiment d'infanterie synophile. D'accord. Mais voilà, c'est deux entités différentes. Et qui s'est situé où ? À Suip. À Suip, donc c'est, si tu veux, c'est dans la Marne, environ 25 kilomètres de Chalon-sur-Marne et 40 kilomètres de Reims. Voilà un endroit que je visite très bien. Ils font des journées portes ouvertes ? Alors, franchement, oui. En fait, tous les ans, il y a le championnat national du chien militaire qui est organisé au mois d'octobre. Je note en même temps. Oui, tu peux noter. Mais alors, forcément, on n'a pas de chance parce que cette année, il n'y en aura pas. Alors, pourquoi il n'y en aura pas ? Parce que cette année, comme tout le monde le sait, il y a les JO, il y a diverses activités. Et en fait, ce régiment n'a pas la possibilité de l'organiser cette année. Mais en tout cas, j'espère bien sûr que l'année suivante, en 2025, ça sera de nouveau organisé. Et là, écoute, pourquoi pas ? Je tâcherais de faire en sorte que tu puisses venir. Ça sera un plaisir. Voilà, si vraiment ça t'intéresse. Beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose à faire. Et en plus, le 132 a fait beaucoup d'efforts là-dessus, justement, pour s'ouvrir au monde extérieur, à la synophilie en général. Et c'est une belle rencontre, quoi. Au-delà des épreuves purement militaires, toutes ces rencontres sont super intéressantes. Comment vous êtes connu ? Parce que c'est une question qui peut paraître bizarre, mais comment vous êtes connu, Fabrice et toi ? Je pense par l'intermédiaire de la personne dont Laurent... Vas-y, Fabrice. D'accord. A cité au début. Monsieur Boutonnet ? Mais pour être honnête, je ne me rappelle même plus de la première fois. Je ne me rappelle même plus de la première fois. C'est à l'occasion d'un entraînement avec Bernard ou c'était à l'occasion d'un concours où tu es officiel à toi ? Je ne m'en rappelle plus, pour être honnête. Pour être tout à fait honnête également, c'est soit... Pardon, c'est soit... Mais en tout cas, je pense que c'était plutôt sur un entraînement quand même. On est peut-être venu te voir avec Bernard du côté d'Angers, peut-être. Ouais, ouais, c'est ça. L'occasion d'un changement de terrain, en fait. Je pense que c'est vrai. Ouais. Et puis, finalement, on s'est connu, je pense, un petit peu avant la finale. Au final, que j'ai faite, donc, en 2008. Je ne sais pas, je pense qu'on s'est connu dans les années 2006-2005, par là, non ? Ouais, certainement. Certainement. Parce que moi, avec Bernard, c'est aux alentours de 2005-2006 que je me suis entraîné régulièrement, en fait. D'accord. Enfin, à l'époque, tu avais Léon, quoi. Ouais, exactement. Alors, sans doute, tu me poseras la question, on ne va pas trop accélérer les choses, mais on vient de parler de Léon. Bon, Léon est un chien qui m'a fortement marqué dans ma carrière, quoi. Voilà. C'est juste une parenthèse. Mais il fait forcément partie des chiens qui me laissent un souvenir à Delia. On dit qu'il y en a toujours un chien qui marque une vie, donc c'est Léon pour toi. Alors, il y en a eu plusieurs, pour diverses raisons, mais Léon fait partie des chiens qui m'ont marqué. Il y en a d'autres, encore une fois, pour d'autres qualités, mais Léon avait ses propres qualités. Et franchement, il m'a d'ailleurs cassé la clavicule, quand même, Léon, sur un vasel. C'est vrai. C'est un vasel, c'est quoi, ça ? Voilà, c'est un vasel. Mais bon, en fait, ce n'est pas Léon qui m'a cassé la clavicule. La clavicule était déjà cassée auparavant, mal consolidée, un peu jeune. Et en fait, il a aussi une chute sur l'entrée de Léon, sur ce qu'on appelle une face, une entrée d'attaque. Et comme Léon était un chien avec une sacrée décision, il m'a coupé, il m'a coupé dans mon esquive. Et voilà, j'ai fait une chute et la clavicule a recassé. Voilà, encore une fois, petite parenthèse. Oui, mais c'est intéressant parce qu'en fait, bien souvent, dans les activités ou les métiers en tant qu'homme d'attaque, c'est-à-dire la personne qui met le costume pour dresser ou alors à l'entraînement ou alors en compétition, bien souvent, les accidents, contrairement à ce que les gens pourraient penser, ce ne sont pas des morsures qui blessent l'homme d'attaque. Mais comme c'est un sport de contact, de la même façon qu'on football, c'est plus un ligament croisé qui lâche parce que mauvaise rotation du genou, claque. Dans le cadre de Laurent, malheureusement, une chute, il retombe sur l'épaule, c'est la clavicule. Bien souvent, dans nos sports, parce que c'est un sport de contact, les accidents qui peuvent survenir, c'est dans ce cadre-là. Et c'est assez peu, au final, une morsure. On peut se faire de temps en temps, des fois, attraper une main, quelque chose comme ça, mais c'est extrêmement rare par rapport aux accidents liés au contact. Il y a des gestes. On ne le perçoit pas forcément parce qu'on se dira, le chien, il mort, donc c'est dangereux par rapport à la morsure. Oui, ça pourrait l'être, mais peut-être plus en militaire, d'ailleurs, que dans le sport. Ça, c'est peut-être plus Laurent qui pourrait l'apporter. En tout cas, dans le sport, nos chiens, comme ils n'aiment que la toile, à part un mauvais réflexe, et aussitôt, ils lâcheraient, ça fait un petit peu mal quand même, le chien, lui, ce qu'il veut, c'est attraper la toile. Mais souvent, c'est les impacts, le contact sur le terrain, le pied qui se bloque ou quelque chose comme ça, c'est plus articulaire, c'est plus des chocs, en fait. Les risques d'accidents en compétition, c'est tout cela. C'est bien, Fabrice, que tu rappelles, justement, moi, j'invite vraiment tous les auditeurs à aller sur ta chaîne YouTube, et ils comprendront mieux, justement, que le ring, en fait, c'est un jeu pour le chien, parce que c'est vraiment la toile qui les attire. La personne qui est dedans, c'est le jouet qui bouge, et ça, c'est important. Alors, justement, après, je poserai la question à Laurent par rapport entre le civil et le militaire. C'est ça qui est intéressant, c'est montrer, c'est ça, tout à fait, Nicolas, mais je pense, enfin, je ne sais pas comment tu voulais construire l'interview de Laurent, mais c'est vrai que c'est là-dessus qu'il faudrait demander à Laurent, parce qu'il a eu deux casquettes, il pourrait nous dire. Ça fait vraiment partie de ce que je voulais voir, oui, tout à fait, parce que quand on voit, moi, par passion, je suis toujours sur les émissions et tout ça, et je vois les chiens militaires, ce n'est pas les chiens de ring que je vois, parce qu'ils sont jusqu'au boutiste, les chiens militaires, d'après ce que, avec mon petit regard de non-initié, je ne sais pas, Laurent, ce que… Ouais. Alors, si tu veux, pour moi, le chien militaire, en fait, comme l'a aussi tout à l'heure souligné Fabrice, en fait, pour nous, le ring et toutes les disciplines demandantes sont un vivier pour nous pour recruter nos chiens. Si demain… Et d'ailleurs, à un moment donné, on était un peu soucieux de ça. Il y a quelques années, maintenant, on parlait éventuellement que les disciplines de Mornan allaient peut-être être mises en question. C'est toujours un peu le cas. Mais pour nous, au niveau des administrations, ce serait vraiment… Ouais, ce serait un problème, parce que pour recruter nos chiens, voilà, ça deviendrait quand même délicat, quoi. Donc, pour revenir à ça, le chien militaire, en fait, la base est toujours la même. On va quand même travailler sur le côté sport, malgré tout, quoi. D'accord ? Le chien militaire, mort aussi par passion, mort par jeu, et il a pleinement confiance dans l'homme d'attaque qui le fait mordre. Ça, c'est quand même très important. Après, va venir un travail de déconditionnement. Alors, le déconditionnement, ça passe aussi par les milieux, d'accord ? On va changer de milieu constamment. C'est là qu'on va… pour qu'on ait un chien qui s'adapte le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Et après, on va passer aussi, donc, dans un déconditionnement de la toile, grâce à un costume, ce qu'on appelle, donc, un costume de déconditionnement qui est beaucoup plus fin, où on va revêtir, donc, des effets civils par-dessus. Mais à la base, il faut éviter de partir trop tôt sur ce genre de travail, parce que ce qu'on veut, quand même, c'est pouvoir tenir notre chien. Lorsqu'on part sur un conflit, etc., c'est pas des chiens fous furieux qu'il nous faut. Il nous faut des chiens posés. Il nous faut des chiens, quand même, aux ordres. D'accord ? Parce qu'il va falloir tenir dans l'attente. Et si on a notre chien qui s'épuise constamment, parce qu'il est dans une attente forte, d'aller un petit peu au combat, si tu veux, eh bien, au moment où on va vouloir l'utiliser, ce chien-là, il sera plus apte physiquement, quoi. Et là, Fabrice, je pense qu'il va me rejoindre. La comparaison, elle est trouvée entre les disciplines de travail, enfin, de mordant sportif et l'utilité. C'est qu'en mordant sportif, c'est la même chose. Le chien, on a besoin de canaliser, qu'il soit calme, déjà pour effectuer ce qu'on appelle le petit travail, c'est-à-dire le travail d'obéissance. Mais quand on va aussi passer sur le travail de mordant, en compétition, il va falloir que le chien se tienne quand même entre les exercices, qu'on arrive à ramener du calme, de la sérénité, pour pouvoir de nouveau embrayer. Eh bien, la comparaison est tout à fait identique sur un chien opérationnel. Donc, il faut oublier cette idée parfois d'avoir un chien militaire ou autre qui soit un fou furieux parce qu'on le débarque du véhicule. C'est absolument pas ça. Je dirais même que ces chiens-là, malheureusement, on va aussi les écarter de la sélection militaire. D'accord ? Parce qu'en plus, aujourd'hui, voilà, on a besoin d'un chien qui passe un petit peu d'une main à l'autre assez facilement. Et il ne faut absolument pas des chiens comme ça, quoi. D'accord ? Alors, par contre, ça me fait quand même rebondir sur quelque chose. C'est entre la stabilité, parce que là, on va rechercher de la stabilité chez le chien, mais pas de l'hyper-stabilité non plus. Parce que l'hyper-stabilité, après, on en arrive à un chien qui, finalement, n'est plus inquiet de rien, trouve tout normal et n'a même plus d'émotion, quoi. Et le malinois, c'est pas ça, quoi. Alors, moi, il y a de nombreuses années, j'avais entendu quelqu'un me dire, et je vais le citer, c'est M. André Noël, élevage de la noairie, un très grand monsieur du chien. Et à l'époque, je n'avais pas bien compris, il m'avait dit, attention, l'hyper-stabilité chez le malinois, ça ne doit pas exister, quoi. Et bon, je n'avais pas bien saisi le sens. Eh bien, aujourd'hui, j'y pense régulièrement, parce que, encore une fois, il avait raison. Aujourd'hui, on part quand même dans l'hyper-stabilité, et nous, dans le travail, par contre, ça, ça nous gêne. Moi, j'ai besoin, alors je vais parler du malinois, surtout, parce que c'est quand même 85-90% de nos chiens dans les armes. Mais j'ai besoin d'un malinois, quand même, qui soit posé. Donc, il est équilibré, d'accord ? Il est posé, il est aux ordres. Par contre, si ça bouge à gauche, il regarde à gauche. Si ça bouge à droite, il regarde à droite. Il est quand même attentif. À l'affût, oui. Il est dans l'alerte. Parce que ça, par contre, j'en ai besoin. Ça, j'en ai besoin. Si, par contre, j'ai un chien qui ne présente aucune émotion, là, ça va me poser des soucis dans mon travail. Donc, voilà. Je trouve que parfois, on fait un amalgame. Enfin, pour moi, aujourd'hui, je trouve qu'on fait un amalgame entre la stabilité et l'équilibre. L'équilibre, c'est le chien qui accepte qu'on le mette aux ordres. Il ne se retourne pas sur son maître parce qu'il le met un peu en contrainte. Il accepte. Il accepte aussi les gens qui sont autour parce qu'un chien militaire, il va falloir qu'il travaille en groupe. Tout à fait. Il est un groupe d'intervention. En équipe, en squad. D'accord. Donc, il accepte tous les gens qui m'entourent. Mais il accepte parce que je lui ai appris à accepter. Je ne veux pas non plus que ce soit forcément sa qualité première. Je veux juste lui faire comprendre qu'il doit être dans l'acceptation et que la cible, elle est plus devant. Tout ce qui est en arrière est plutôt à nid et l'ennemi est plutôt devant. Pour schématiser. Mais encore une fois, je ne veux pas de chien non plus hyper stable. Pour moi, il y a encore une fois un amalgame qui est fait entre cet équilibre et la stabilité. Je me permets de rebondir là-dessus. C'est une problématique que l'on rencontre au jour d'aujourd'hui avec notre société qui demande d'avoir, pour nous qui pratiquons du ring et du monde du ring, un chien purement sportif et qui vient juste que pour faire mumuse et que pour jouer, en fait. Le souci, justement, c'est que du coup, parce que je suis une casquette d'éleveur, du coup, en tant qu'éleveur, c'est très difficile d'être en capacité de produire un animal qui garde ses instincts de vigilance, de méfiance naturelle, tout en étant un béni-oui-oui, un chien, comme le citait Laurent, qui n'a pas d'émotion et qui ne réagit à rien. Le malinois est réactif. Son instabilité caractérielle est inhérente à la construction de cette race-là. Et le problème, c'est qu'à vouloir un chien ultra stable, ultra stable, déjà même en compétition, ça commence à être difficile, mais c'est surtout, justement, dans le cas des personnes qui doivent travailler après sur un milieu opérationnel, nos chiens, maintenant, sont juste des chiens de concours, des chiens de sport, ils deviendraient inaptes à une vraie utilisation. Ce qui n'était pas le cas il y a des années en arrière, je pense. Je pense, Laurent, que tu as dû voir aussi certainement cette évolution, parce que tu l'as cité, donc je pense que tu l'observes aussi concrètement, on tend vers des chiens de plus en plus stables, de plus en plus équilibrés. et c'est bien, peut-être au quotidien, dans la société, c'est bien, on peut passer partout, il n'y a pas de souci, tout le monde peut caresser le chien et tout, c'est bien, mais à la base, ce chien-là, s'il doit aller au combat, tout le monde ne peut peut-être pas le caresser non plus. Il faut quand même un chien qui garde certains instincts de méfiance, de vouloir garder. Tu ne crois pas que c'est dû au travers de l'offre et la demande ? Oui, et en même temps, c'est une évolution sociétale. C'est-à-dire que... Une évolution sociétale, c'est-à-dire que notre société actuelle qui recherche, on va dire, de la sécurité partout et ne sait même plus ce que c'est réellement que la guerre, tout simplement, ils veulent que tout soit sécure. Alors, s'ils font leur sport à eux, ok, mais alors qu'il n'y ait aucun danger, qu'on puisse tous caresser les chiens, voilà, il faut que tout soit safe. Et en même temps, parce que nos disciplines sont décriées, on veut nous mettre des tests de caractère, des choses en place pour mettre des garde-fous. Donc, souvent, je pense que c'est comme ça que la centrale canine, pour se préserver des attaques et proposer aux politiques, des arguments disant « mais ne vous inquiétez pas, les chiens ne sont pas dangereux, il y a un test de caractère, il y a ceci, il y a cela ». En plus, en parallèle, on ajoute des choses. Je vais citer le XO, le Certificat de Sociabilité d'Aptitude à l'utilisation. Pour moi, c'est débile. Pour moi, c'est débile. Déjà, le fait de... Ce sont des exercices d'obéissance comme on a notre brevet, mais je suis désolé. Pour moi, ce n'est pas parce que mon chien ne se laisse pas caresser par un inconnu qu'il est dangereux. Mon chien, il est éduqué, il écoute. Mais il ne va pas se faire caresser par n'importe qui. Et on veut que nos chiens se fassent caresser par n'importe qui. Ben non, je suis désolé. Et ça, c'est antinomique avec un vrai chien de travail qui doit partir au front. Je suis désolé. Là, il y a vraiment un problème. Et je fais une dernière parenthèse. Aux Etats-Unis, par exemple, où je vais régulièrement, il n'y a pas de chiens qui viennent de la France. Ils viennent plus de Hollande parce qu'ils ont encore des programmes surcivils. Oui. Tout simplement. Et bien souvent, ils disent, non, ce n'est pas des vrais chiens. Vos chiens, ce n'est pas des vrais chiens. Nous, ils s'entraînent vraiment sans costume et les chiens, ils ne veulent même pas mordre s'il n'y a pas de la toile, de la matière à avoir en bouche. Ils ont perdu cette envie de mordre l'humain, en fait. Je sais que ce n'est peut-être pas facile à dire comme ça, de but en blanc, mordre l'humain, mais c'est quand même la réalité des choses. Je pense que Laurent, s'il parle de véritables opérations, le chien, il doit réellement mordre, il doit réellement intervenir. Et bien aujourd'hui, mordre, mordre réellement, il n'y a pas beaucoup de chiens qui en sont capables. C'est pour ça qu'il y a un problème de sourcing. C'est pour ça qu'il doit y avoir plusieurs types d'éleveurs, si c'est pour de l'intervention ou si c'est pour la vie de tous les jours. Tu ne crois pas ? C'est toute la difficulté de notre société actuelle qui ne sait pas trop sur quel pied danser, en fait. Oui. Mais je voulais rebondir, si tu me le permets, Nico. Bien sûr, Laurent. Tu as dit tout à l'heure sur l'offre et la demande. Je pense quand même que tu as raison. En fait, il n'y a pas si loin que ça. Le Malinois était fait par des professionnels comme Fabrice, de vrais éleveurs. il était fait par des professionnels pour des professionnels. Aujourd'hui, le Malinois, malheureusement, il est fait par beaucoup d'amateurs et pour des amateurs. Et donc, au final, bien sûr, on arrive à ce que tu peux rencontrer dans les refuges, parce qu'il y en a plein les refuges, parce qu'effectivement, le Malinois, ça reste quand même un chien très actif et ça pose des soucis. Mais il est là, le problème. En fait, ça remonte en gros à 2015, lors des attentats. On a mis effectivement la chienne diesel très en avant. D'accord ? Alors, c'est toujours très sympa. C'était sympa de parler de ces chiens de travail, mais il y a toujours un travers. Et donc, tout le monde s'est dit mais le Malinois, c'est génial. Moi, je vais prendre ça comme chien. Et c'est là qu'encore une fois, je pense aussi qu'effectivement, les éleveurs avaient quand même énormément à jouer là-dessus, à jouer le sérieux là-dessus. Peut-être que ça n'a pas été fait entièrement, par tous en tout cas. Et effectivement, il y a eu quand même de la demande et on a répondu à cette demande. Et par contre, on a dénaturé le Malinois parce que certains éleveurs ont quand même voulu bien faire en allant sur l'hyperstabilité qu'on parlait tout à l'heure pour que ces chiens-là puissent aller dans des maisons, la maison de tout le monde, la maison de famille. Mais là, on l'a dénaturé. Et aujourd'hui, nous, on se retrouve avec ces chiens-là. Malheureusement, ils ne peuvent pas être en famille parce que ça reste quand même du chien actif, mais ils ne peuvent pas non plus devenir des chiens de travail parce qu'ils n'ont plus du tout le tempérament qu'il ne doit pas l'avoir. Donc, en fait, il se situe entre deux os et même le chien, lui, il est perdu là-dedans parce qu'il ne sait pas s'il est fort, pas fort, s'il doit être méfiant, pas méfiant et ça, c'est très compliqué. Fabrice, j'aimerais bien te poser une question sur ce sujet en tant qu'éleveur. Est-ce que tu as un cahier des charges justement avec, je dirais, un caractère type que tu aimerais obtenir ? Tu veux dire, tu parles du chien ou du propriétaire qui s'adresse à moi ? Allez, on va parler du chien cette fois-ci. C'est délicat, en fait, de répondre tout simplement parce que lorsque l'on a en tête un type de chien, il est lié à sa génétique, il est lié à son courant de sang, en fait. Et du coup, je n'y pense pas vraiment puisqu'au final, moi, je suis sur mon courant de sang, donc je suis vraiment sur une continuité génération après génération de construction donc j'ai mon idée. En fait, je produis, j'essaye, 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 j'essaye de produire le chien qui me paraît idéal pour moi dans mon utilisation. D'accord. Ni plus, ni moins. Et je ne fais pas un chien pour quelqu'un d'autre. D'accord. En fait, je ne réponds pas vraiment à ta question, mais je, c'est-à-dire que je pars du principe que un éleveur, il fait en fonction de son cœur, de ce qu'il pense être bien, mais il faut qu'il fasse pour lui. Il ne doit pas faire pour les autres parce que justement, si on fait pour les autres, eh bien, on rentre dans exactement ce qu'a décrit Laurent. je voudrais vendre des chiens pour Monsieur Tout-le-Monde. Alors, je vais tout changer. Déjà, on n'y arrive pas parce que Monsieur Tout-le-Monde, lui, il croit qu'un chien s'est fait pour décorer le jardin. Donc, ce n'est pas une statue, ça ne va pas décorer le jardin. Ensuite, il croit que Diesel, elle n'a jamais rien fait de sa vie. Elle est née comme ça. Elle a sauvé des gens. Oui, je sais. Elle est née plusieurs heures par jour, plusieurs heures par jour, tous les jours. tous les jours, il y a quelqu'un qui se lève et qui entraîne le chien. Merci, YouTube. Ce n'est pas un animal qui décore le jardin. Ce n'est pas une statue dans un coin qu'on était content, il y avait le bébé et on l'a laissé dans un coin. Donc, c'est ça l'erreur. C'est-à-dire que, perso, j'aime la compétition de dressage, j'aime un style de chien intelligent, percutant, courageux, avec certaines... Capable d'initiative. Oui, bien entendu, un minimum quand même, mais en général... Non, mais ça, ça dépend des gens. Mais ce que je veux dire par là, j'ai mes critères à moi de ce que j'aime et je vais là-dessus uniquement, en fait. Bien sûr, en essayant quand même... Bien entendu, je veux dire... Là, je focalise par rapport à mes idées, mais bien entendu, j'essaie de garder un certain respect de la race en termes de critères morphologiques, critères caractériels, bien entendu. Mais je produis pour moi avant tout. si des personnes, ça leur plaît ce que je fais, ils sont les bienvenus, sinon il y en a ailleurs. Tout simplement. En fait, je ne me dis pas et je le veux comme si, je le veux comme ça. Non, comme ça reste du vivant, c'est quand même beaucoup de ressenti. Et en fait, nos malinois, ils sont quand même liés à la constru... liés à... à ce qui a été fait par les anciens, de créer des vrais courants de sang. Et chaque courant de sang amène un type d'animal parce que la sélection, la pression génétique crée un comportement presque inné de l'animal à faire certaines choses. C'est ce que l'on appelle l'atavisme. Et il y a certaines choses innées comme ça, enfin, ce n'est pas vraiment inné puisque c'est dû à de la sélection génétique, mais il y a des choses que l'on aime, des choses que l'on n'aime pas. Moi, j'ai mon courant de sang que j'aime bien, j'ai un axe que j'aime bien et que j'aime bien de génération en génération comme je peux. mais voilà. Mais tous ces respects-là, toutes ces choses-là, elles ont complètement disparu. Tout ça, c'est délayé. Il y a eu un brassage énorme de tous les courants de sang, toutes les lignées, tout se perd. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est très difficile de bien travailler parce que même si on est consciencieux, soit on retombe toujours sur les mêmes origines, soit tout est tellement délayé par une juxtaposition de pseudo-champions, ça ne veut rien dire. C'est très difficile, en fait. C'est assez... Je suis assez pessimiste par rapport à la race, quand même. Et l'effet de mode dont parlait Laurent, le focus sur la chienne diesel, mais il y a eu aussi tout ce qui se passe maintenant. Vous allez au cinéma, à chaque fois qu'il y a un chien, maintenant, c'est un malinois. C'est ce que j'allais te dire, oui. La moindre série à la télé, il y a un malinois. Kelly Reeves, il a un malinois dans, je ne sais plus quel film qui est sorti. Enfin, il y en a partout, quoi. Et ça, c'est le lacis de l'époque, c'est Rex, c'est Rintintin, c'est tout ce qui a détruit les races les unes après les autres, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui est en train d'arriver au malinois, en fait. C'était la dernière race, je ne vais pas dire la seule, mais c'était la dernière race encore capable de travailler. Donc, je ne sais pas ce qui va rester pour nos amis militaires, maintenant. Une fois de plus, tu me lances mon filigrame pour Laurent. Voilà. On reparlera après, si tu veux bien, de l'homme d'attaque, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, du fait que tu as la double casquette, à la fois homme d'attaque civil, à la fois homme d'attaque militaire, mais à la fois conducteur civil et militaire. Donc ça, c'est génial, parce que ça fait quand même une sacrée capacité. Là, aujourd'hui, en tant que recruteur pour les différentes administrations de chiens, quel est ton sourcing ? Les éleveurs, j'imagine, il y a aussi les LPA, des trucs comme ça ? Oui. Les compétiteurs. Les compétiteurs, bien sûr. Oui, alors, effectivement. Oui. Après, le tout là-dedans aussi, c'est de développer un réseau, puisque si je recours à mon réseau, je sais que je vais déjà moins me tromper. Enfin, il y a des chances que ça corresponde beaucoup plus à ce que je veux. Donc, le réseau, oui, tu viens de le dire, c'est les éleveurs comme Fabrice, c'est les utilisateurs. Ça m'est déjà arrivé, les SPA. D'accord ? Je suis en contact avec plusieurs SPA de mon secteur. Après, je ne te cache pas que ça reste encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu difficile avec les chiens parfois de SPA, les malinois de SPA, parce qu'ils ont quand même eu une vie, une vie avant. ils se sont retrouvés là, souvent pas par hasard quand même, je dirais, parce qu'on en a parlé, ils étaient excessifs, voilà. Ils ont souvent eu quand même certaines corrections apportées pour corriger cet effet faux, des corrections qui ne sont pas toujours satisfaisantes ou pédagogiques, voilà. ça reste quand même assez compliqué. Maintenant, j'en ai quand même sorti quelques-uns des SPA et qui aujourd'hui embrassent une carrière militaire avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, ils arrivent à remplir leur mission et c'est bien là l'essentiel. J'allais du coup poser la question parce qu'on ne l'a même pas demandé à Laurent, quelles sont les missions du chien militaire ? Quelles sont les missions à remplir ? Pardon. Pardon, Nicolas. Non, c'est bien, c'est bien, comme quoi on est en phase. Ouais. Donc, c'est vrai que la mission de base du chien militaire, c'est d'abord et avant tout de surveiller les zones militaires sensibles ou semi-sensibles. D'accord ? Donc, la mission de base qui est très importante aujourd'hui pour le chien militaire, c'est vraiment celle-ci, c'est de garder les zones militaires en dehors, bien sûr, des heures de service. Donc, il n'y a pas de secret là-dedans. De toute manière, c'est marqué, il y a des pancartes partout autour d'une clôture militaire pour prévenir qu'il y a un chien. Voilà, on ne prend pas les gens par surprise, tout le monde le sait. Mais voilà, le travail premier du chien militaire, c'est d'assurer la garde des zones. Par contre, il travaille avec son maître. C'est des rondes dynamiques. Il est toujours sous contrôle de son maître. Ça, c'est important. Ce n'est pas un chien qui est lâché en liberté dans cette zone et qui passe toute la nuit. Non, non, il travaille avec son maître. Parce que forcément, si à un moment donné, le chien détecte une présence, eh bien là, il y a tout un protocole derrière. qui va venir s'ajouter. Et ça, c'est grâce au maître, par contre, qu'il va pouvoir mettre en œuvre. Donc, en fait, nous, on parle toujours du chien comme un maillon de la sécurité. Mais à lui seul, il ne fait pas tout. Il fait partie d'un maillon. C'est un maillon, pardon, et il fait partie d'une chaîne et qui va donc se mettre comme ça en place au fur et à mesure de la situation. Mais il faut toujours partir du principe que ce n'est pas le chien à lui seul qui fera tout, quoi. Ni l'équipe cyno, quoi. D'accord ? Ce n'est pas Superman. Ça, c'est clair. Donc, il faut aussi que les cynotechniciens soient conscients de ça. parce que moi-même, moi, le premier, j'ai toujours tendance à vouloir avant tout qu'on utilise le chien. D'accord ? Le chien, moi, c'est mon arme. Donc, j'ai envie de le mettre en œuvre. Mais il faut partir du principe qu'il y a souvent d'autres choses à faire et que le cyno, voilà, soit il est en appui du groupe, soit c'est le groupe qui est en appui de l'équipe. Voilà. Mais il y a un switch comme ça qui est effectué selon, encore une fois, la situation. Mais ça, il faut accepter. Il faut accepter que parfois, le chien ne sera pas utilisé. Ce n'est pas grave. Il était là. Il était là. Il était prêt. Il était en mesure d'œil. Et c'est ça qui est important. Il faut toujours qu'il soit en mesure d'œil. Le chien, lui, il n'a pas un bouton vert, un bouton rouge. Quand il est à l'entraînement, quand il est à l'entraînement, il faut quand même qu'on soit proche de la réalité. En tout cas, pour lui, quoi. D'accord ? Lui, le chien, il ne doit pas savoir. Parce que s'il commence à savoir, là, va arriver les difficultés, quoi. Donc, à nous de faire attention à ça. À nous de faire attention au conditionnement. Et en tout cas, le chien, pour lui, c'est toujours du vrai. Et en tout cas, il doit toujours être prêt en mesure d'œil. Si on doit l'utiliser, il est prêt. Physiquement, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi mentalement. Et donc, ça, c'est le rôle du maître. Ça, c'est très, très important que le maître ait cette psychologie canine bien intégrée et surtout, il sache quel chien il a au bout de sa laisse, quoi. Parce qu'encore une fois, tout le monde le rate, tout le monde le sait, oui et non. Mais chaque chien est différent. Beaucoup de chiens seront capables, quand même, d'aller au bout de la mission et de faire leur mission. Mais par contre, la mise en œuvre, elle sera peut-être un peu différente d'un chien à l'autre, quoi. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important et c'est ça que moi, j'ai tendance à rabâcher sans arrêt, que ce soit aux équipes de police, aux équipes de l'armée, parce que là, encore une fois, c'est le même chien. D'accord ? À la base, c'est le même chien. Mais ce qui compte, c'est que la personne connaisse parfaitement son chien, connaisse, sache parfaitement comment il fonctionne. D'accord ? Quel delta il va devoir prendre avant pour le mettre en œuvre ? Voilà. Et ça, c'est super important parce que ça conditionne vraiment la mission. Dans les équipes cynotechniques, on parle de mariage, c'est-à-dire le choix entre le chien et l'homme, le conducteur. Qui va décider de ce mariage ? C'est toi le sélectionneur ? Ou c'est le... Alors, ça va... Oui, déjà, à la sélection du chien, je dirais, on va l'orienter sur telle ou telle mission. Donc, il y a bien sûr des missions de détection, tout le monde le sait, d'explosifs, d'armement, etc. Donc, là, on va bien sûr employer un chien qui a plus d'aptitude à faire ça. D'accord ? Après, on a le chien qui va partir, donc, sur ce que j'ai dit tout à l'heure, de la garde. Là, il va travailler avec son maître en permanence. Et là, effectivement, ça va être en raison de son caractère. d'accord ? On va le marier avec tel ou tel maître. Mais je dirais qu'avant tout, le chien, lui, c'est assez facile pour lui de s'adapter, en gros. Par contre, c'est parfois plus difficile au maître de s'adapter au chien qu'il a, alors que ça ne devrait pas être le cas. Je veux dire, et ça, c'est la même chose encore pour faire un comparatif avec les utilisations sportives. un maître, OK, il a, comme disait Fabrice tout à l'heure, il aime tel ou tel chien, d'accord ? Mais on sait très bien que si tu attends d'avoir tel ou tel chien, tu risques d'en passer quand même un paquet, quoi. Donc, le chien, tu vas l'avoir, il aura forcément des qualités, puis il aura un petit peu de défauts. Bon, à toi de gommer ces petits défauts pour en faire vraiment un chien le plus exceptionnel possible. Mais là, c'est vraiment à toi de prendre sur toi, même s'il y a des petits défauts qui te gênent vraiment, tu n'aimes pas ça, mais c'est à toi de t'adapter, quoi. Tu vois, et ça, c'est important. Et je trouve qu'aujourd'hui, je vois trop de gens, enfin moi, tu vois, quand je vais voir un chien pour le sélectionner, je regarde d'abord ses qualités, d'accord ? Je veux d'abord voir ses qualités, je recherche vraiment ses qualités. Après, en recherchant ses qualités, oui, il y a un défaut qui va apparaître avec un petit défaut. Mais par contre, je suis venu avec un oeil positif avant tout. Si par contre, j'arrive et je fais l'inverse, que je ne regarde que les défauts, et c'est parfois ce que je peux voir chez certains, je dirais, chez des homologues, etc., si je recherche le défaut, du coup, je ne vais plus voir les qualités. Mais des défauts, je vais en voir, parce que quand on cherche, on trouve, et je vais les voir. Mais par contre, je vais passer à côté des qualités et ça, c'est dommage. Il faut vraiment aller avec cet oeil positif et se dire que tous les chiens en ont des qualités. Ce que j'adore dans mon métier, c'est que justement, moi, je vois tout un petit peu. Je vois bien sûr du malinois avec des caractères différents, mais je vois aussi d'autres races. J'ai expliqué aussi à Fabrice que je travaille un petit peu avec du labrador, avec du braque et ces chiens-là m'apprennent beaucoup. Pour la détection ? M'apprennent beaucoup parce que… Ah oui, pour la détection, oui. Alors, la détection, elle pourrait être faite par un malinois, on est d'accord. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Par contre, travailler avec un labrador ou un braque, moi, ça m'apporte beaucoup en tout cas parce que c'est des races finalement que je découvre et moi, j'adore, j'adore tous les chiens, mais j'adore les chiens qui travaillent, c'est vrai. Bienvenue chez DogADN alors. Tu vois, moi, c'est vraiment ça qui m'anime et j'adore ces chiens-là et ces chiens-là, ils travaillent différemment un braque ou un labrador, il faut le prendre différemment mais par contre, il est super au boulot. Il est vraiment super. Il est concentré, oui. Et ça, franchement, ça m'a... Et c'est ça qui me plaît aussi dans ce métier aujourd'hui, c'est que j'en apprends encore une fois tous les jours et c'est ça qui m'anime parce que j'ai aucune prétention de penser que je sais tout et ces chiens-là me prouvent que je ne sais pas tout parce que moi, je les découvre et ce que j'adore, c'est les observer. Et ça, c'est pareil. Quand je tombe sur des plus jeunes maîtres aujourd'hui dans l'institution, j'essaye vraiment de leur inculquer ça, c'est-à-dire qu'il faut que tu regardes ton chien. Regarde-le quand il se détend. Regarde-le à tout moment. Et tu vas en apprendre beaucoup sur ton chien et ça va te permettre après de le travailler différemment et d'avoir, bien sûr, des résultats complètement différents. Je trouve que c'est hyper important et il ne faut pas passer à côté de ça. L'observation, c'est primordial. Vraiment primordial. Tu as une appétence particulière pour le Malinois, bien sûr, parce que tu le travailles depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres races pour lesquelles tu es sensible ? On a parlé du Braque et du Labrador, mais le berger allemand, on n'en parle plus trop. On en est où sur le berger allemand aujourd'hui ? Alors, effectivement, je vais… Oui, Fabrice, j'aime le berger allemand, mais sinon… J'aime beaucoup le berger allemand. J'aime beaucoup le berger allemand, bien entendu, dans les armées, c'est comme dans le ring, on va avoir le même pourcentage en fait, puisqu'encore une fois, c'est notre vivier, les disciplines demandantes. Donc, on a de moins en moins de bergers allemands. Par contre, quand on en a, ce sont quand même des bons. Moi, ce que j'aime chez le berger allemand, c'est que bien souvent, il ne lui manque que la parole. Le Malinois est souvent un chien qu'on construit quand même, malgré tout. C'est un super chien, mais on arrive à le construire, on arrive à le façonner. Un berger allemand, un berger allemand, pour moi, il est bon ou il n'est pas bon. l'entre-deux est assez compliqué. Et moi, ce que j'aime chez le berger allemand, bien souvent, c'est sa façon de raisonner. C'est encore une fois, c'est quand je l'observe que je dis ça. C'est parce que l'impression qu'un berger allemand, j'ai le souvenir de Hulko que Fabrice a dû connaître à l'époque. Je l'ai passé en France. Tu ne me rappelles pas de Hulko à Jean-Michel Larteau ? Ah oui ? Voilà. Et ça, c'était un berger allemand sur la garde d'objets qui m'impressionnait. Parce qu'il avait une garde d'objets vraiment innée. Il n'avait vraiment pas envie que tu ailles lui prendre le panier. Et ça, il te le faisait ressentir. Et un malinois, c'est plus le travail qui va parler. Alors attention, on est quand même dans de réelles et de qualité intrasèque à ce niveau-là aussi. Mais le berger allemand, quand il arrive à ce niveau-là, il est presque humain encore une fois pour moi. Tu vois, tu ne le vois dans ses yeux. Juste une seconde. Tu peux regarder, je pense que ton micro-oreille s'est arrivé. je ne t'entends plus. ne bouge pas, je vais changer. Tu changes d'oreille ? Comment ça se fait, ça ? Moi, je t'entends bien, en tout cas. Oui, mais je crois que ça avait basculé sur l'ordinateur. Il n'y avait plus de batterie. Ah, d'accord. Tu nous entends dans l'oreillette ? Oui, je vous entends, mais je vous entends assez bas, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, je sais que je t'entends bien, Laurent. Bon, je vais mettre les deux. Oui, c'est bien. Très bien. Je vais essayer d'optimiser le son. Attends, où est-ce qu'on en était ? Est-ce qu'il faut que je reprenne maintenant ? On était en train de parler des différentes races. J'ai constaté là qu'il y avait un gros retour d'un chien qui, avant, était beaucoup dans le monde du ring. C'est le bosseron. Mais je ne sais pas si on le voit en compétition. Mais on le voit énormément partout. Ah ouais ? Tu dois être le seul à le voir partout. Parce que moi, je n'en ai pas vu encore. C'est vrai. Et nous, justement, on se faisait la réflexion avec plusieurs amis du milieu du canin. Et on commence à en voir un peu partout. On commence à en reparler un peu partout. Maintenant, comme je ne connais pas, pas trop le caractère de ce chien au niveau concours, compétition, sport ? Ça a quasiment disparu. Il y avait. Il y a eu, oui. Il fut d'un temps où il y avait des bossons. Mais malheureusement, c'est un peu comme les Briardes dont c'était Laurent tout à l'heure, le Bouvier des Flandres. Bouvier des Flandres, oui. Ce n'est pas qu'elles ont forcément périclité. C'est juste que les utilisateurs se font aussi orienter vers une race plus facile pour le dressage. On a eu aussi une perte de connaissance. Pas perte de connaissance tombée dans les pommes, mais perte de connaissance parce que les anciens qui savaient dresser n'ont pas forcément transmis un peu le savoir aux jeunes et on est tombés dans la facilité parce qu'un maïnois bergé allemand, ça mord tout de suite, c'est intelligent, c'est précoce et on peut tout de suite faire des choses alors qu'un bosseron, c'est plus délicat, c'est plus long à mûrir, il faut prendre son temps. Ça fait mal dans le costume. Moi, j'ai commencé avec des bosserons. C'était monsieur Gilbert Mingual avec son chien Icar avec lequel il a fait les sélectifs. Moi, j'ai commencé sur ce chien-là. Alors, ce n'était pas aux cuisses mais c'était aux bras. J'avais les bras bleus. J'étais fier. J'avais 15 ans. Je n'avais pas 12. J'étais un petit peu plus âgé. J'étais un vrai ado. Et j'étais fier. J'avais des gros tatouages bleus sur les bras. Mais on est un petit peu plus éloignés du bosseron qu'on voit aujourd'hui. On est sur un bosseron qui avait du caractère. Aujourd'hui, on ne veut plus de caractère. On veut des chiens. On veut des béni-oui-oui. Là, du coup, on a des labradors mais ils n'ont plus de capacité de mordant ou quoi que ce soit. Je m'excuse. Juste deux petits mots. Vas-y. Je m'occupe de lui. Je reviens. Continue. Vas-y. On va parler juste un peu de compétition après Laurent dès qu'il revient. On va revenir un peu sur ton CV comme ça, les gens sauront quand même que tu sais de quoi tu parles. Je trouve ça plutôt sympa. Et puis, on essaiera peut-être de faire la différenciation entre ton parcours sportif, civil et militaire parce que je ne sais pas si c'est exactement les mêmes épreuves. les mêmes épreuves. Tu sais, au niveau des mordants, est-ce qu'il y a les suites muselées, les suites non muselées ? Ce n'est pas du tout. Oui. J'attends que Fabrice revienne parce que là, c'est son sujet à lui aussi. Ça marche ? Je t'avoue que là, je ne le connais que par le regard. Je passe tous mes dimanches à regarder au club parce que je trouve ça passionnant. Mais quand je vois le boule au excès et les résultats que tu vois en concours, il faut être sur place sur le terrain pour comprendre. Quand je vois que la simple morsure, il faut qu'elle soit bien faite, qu'il n'y ait pas d'anticipation. Avec un regard de Béotien, tu fais, le chien est mort. Non, non. Quand tu passes ton temps sur le ring, tu te dis, d'accord. Et puis, en plus, j'ai des anciens, comme tu dis, qui aiment bien expliquer. Je suis toujours à l'écoute et c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Et ce qui va m'intéresser après, c'est ta double casquette homme d'attaque conducteur parce que j'aimerais savoir si on peut être conducteur sans être homme d'attaque. Tu vois, parce que je me dis que ça doit être quand même bien d'être des deux côtés du chien. C'est mieux. Ça permet peut-être aussi d'avoir une belle lecture du chien. Ouais, tout à fait. Mais je vais juste revenir sur un boss rond. Tu m'entends bien là, Nico ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Très bien. Je voulais juste revenir sur le boss rond. Moi, à l'époque, dans mon premier club en Bretagne, qui était le club de Plescope, il y avait un ancien, M. Cario Auguste, qui avait un boss rond en trois. Et c'était un super boss rond. Il avait les maxi de saut. Alors, je te parle de ça, il y a 30 ans. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, C'est vous à disparaître. On n'en voit plus en compétition parce qu'effectivement, tous les compétiteurs veulent quand même avoir de la réussite. Et si tu commences à prendre un chien entre guillemets un peu exotique, les pourrains sont plus durs. Cette année, on a quand même un bouclier des Flandres qui est en sélectif. Ah, c'est très bien ça. Voilà. Donc, on espère tous que ce chien-là sera au minimum invité de race à la finale. D'accord. Ça, c'est quand même une belle idée aussi du groupe Travail Ring, par exemple, d'avoir mis en place invité de race. Il y a eu un Doberman il y a longtemps. C'est toujours très sympa quand même de voir d'autres races. C'est intéressant que tu parles du Doberman parce que je n'ai aucune image en tête. Pourtant, je suis toujours en train de regarder des choses sur les chiens, mais je n'ai aucune image en tête de Doberman dans l'armée française. C'est peut-être une erreur. Il y en a eu il y a très longtemps. Après, si tu veux, le Doberman avait quand même ce petit défaut lui aussi puisqu'ils en ont tous, mais il avait le défaut d'assez mal accepter le changement de maître. D'accord. C'est un chien un peu exclusif. Et à l'époque où il y avait encore des appelés à l'armée, bien sûr, les chiens pouvaient être arrivés à changer de maître assez régulièrement. Et c'était quand même un petit peu dur pour le Doberman. J'aurais cru que son plus grand défaut, c'était que ça papillonne. C'est-à-dire qu'un jour l'entraînement est bien, le lendemain l'entraînement, le chien il est en train de regarder, quand je papillonne, il regarde un peu le ciel, les oiseaux, il est complètement absent. On n'a pas cette régularité, cette constance dans le travail. Et lorsqu'on est en phase de progression, on ne voit pas une progression. C'est-à-dire qu'on trouve ça génial et le lendemain c'est une catastrophe. Après c'est moyen, après c'est génial, c'est une catastrophe. Et ça fait toujours un petit peu ça aussi entre le bon, le très mauvais, et le moyen. Moi j'aurais dit ça par rapport à Doverman. Mais je n'aurais pas dit que ça par rapport au changement. Non mais ce que tu dis est forcément vrai. Je ne dis pas que ce n'était pas un super chien militaire, mais on en retrouvait quand même dans les rangs de chien militaire. Très peu aussi à l'époque, mais il y en avait quelques-uns. Mais ça, ça faisait partie de leurs défauts. En tout cas, encore une fois, ce changement de mètre était assez difficile. Après, ça rejoint quand même ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on avait un chien qui acceptait mal et qui donc était souvent un peu lymphatique. Et oui, un jour ça marchait, un jour ça ne marchait pas. Et quand on rajoutait le changement de mètre, alors là, c'était encore plus catastrophique. Alors qu'il y a eu des bons Dobermans, j'ai eu mémoire de voir des bons chiens. Et ce n'est pas désagréable de travailler un Doberman. C'est un chien qui a de la prestance. qui a finalement une belle morsure. Bon, il faut une morsure droite, ça ne tourne pas la tête. Mais qui a quand même de la prestance. Moi, je sais que j'en ai travaillé au démarrage, en fait. J'en ai même breveté. Mais c'était assez agréable. Mais par contre, ce qui était... Quand on aime entraîner, quand on aime travailler l'animal, c'est cette inconstance, ce manque de régularité qui est... Ça, c'était vraiment... On y croit, on se dit, wow, super, j'ai un truc génial. Et le lendemain, la déception, on est donc... On a l'impression qu'on est trop. Et je pense également qu'il pouvait manquer parfois un peu de rusticité quand même. D'accord ? Le Doberman, voilà, aime bien quand même un petit nidouillet si possible. Et bien sûr, à l'armée, ça, c'est un peu plus compliqué. J'allais rebondir là-dessus. On nous parle souvent du bien-être animal et tout ça. Je sais que beaucoup de gens se posent des questions, mais comment que ça se passe dans un chenil ? Comment que ça se passe dans un chenil militaire ? Est-ce que... Je pose la question un peu crûment comme ça. Est-ce que les animaux sont bien traités à l'armée française ? Merci pour la question. Tout simplement. On me la pose souvent à moi, alors que maintenant, je pense que je la pose à quelqu'un d'autre. Alors moi... Les chiens sont bien traités chez nous, mais maintenant, voilà, voilà Laurent. Je te retransmets le bébé. Moi, en tout cas, si demain, j'étais chien, tu vois, j'adorerais être dans un chenil militaire. Parce que dans un chenil militaire, oui, les chiens sont bien traités. On s'occupe de lui tous les jours. Il a forcément le gîte et le couvert. Mais ça, c'est le minimum. Mais encore une fois, il est sorti tous les jours. Il a un suivi sanitaire. Je veux dire, tu peux guère donner plus à un chien finalement. Parce qu'encore une fois, on est bien sûr dans du chien de travail qui a besoin de travailler. Et en fait, c'est ça qu'on va lui proposer avant tout. Une occupation à longueur de temps. une journée type du chien militaire, ça va être la sortie du matin. On part courir avec. D'accord ? Parce qu'il faut bien sûr de l'entraînement physique. Et donc, il va courir avec son maître. Tout le monde court ensemble. Donc d'abord, il y a une proximité quand même avec les congénères, etc. Donc encore une fois, un équilibre qui est recherché par ce biais-là. Et il y a surtout un moment de complicité, puisque c'est quand même important aussi ces moments-là. Et voilà comment déjà va débuter généralement la vie d'un chien militaire. Après, au fur et à mesure que la journée avance, on va travailler le chien proprement dit sur telle ou telle orientation qui peut être un travail de pistage, qui peut être un travail de recherche ou qui peut être bien sûr un travail de mordant. D'accord ? Et puis après, il va de nouveau passer par une phase de reconditionnement parce qu'il faut quand même qu'il récupère. Voilà, on ne tire pas non plus dessus toute la journée. Il faut rassurer tout le monde. Donc il va passer par une phase de reconditionnement. Mais bien souvent, le soir, soit il va de nouveau être employé avec son maître pour garder nos fameuses zones militaires dont je parlais tout à l'heure. Ou alors, il va aussi faire de l'entraînement de nuit. Puisque nos chiens sont employés de nuit, eh bien, il faut évidemment les entraîner de nuit. Donc, c'est vrai qu'une journée de chien militaires s'est bien remplie. Mais le chien, quand tu les regardes… Oui, il s'éclate. Ils sont épanouis. Ils sont épanouis. Ils sont épanouis. Ils sont épanouis. Et dans ces moments de repos, par contre, ils sont vraiment en pleine phase de repos parce qu'ils en ont besoin. c'est comme nous, quand on s'est tiré dessus et qu'on a besoin de récupérer, là, tu dors bien. C'est le cas du chien militaire. Et ça, à travers ça, tu peux te dire « Oui, mon chien militaire, il passe une belle vie. » D'accord ? Je pense sincèrement que si tous les chiens pouvaient avoir la même vie que nos chiens militaires, eh bien, ma foi, on serait certainement dans ce qu'on peut appeler le meilleur des mondes. Sans rentrer dans les détails, mais tu as été opérationnel ? Est-ce que tu as été amené à intervenir sur des missions ? Alors, moi, ma culture sino, effectivement, dans la culture sino, si tu veux, il y a souvent ceux qui travaillent le chien un qui peaufine l'entraînement, qui dresse, voilà. Et puis, il y a les autres, je dirais, qui sont avant tout des combattants et qui, eux, effectivement, vont envoyer le chien. Donc, moi, c'est vrai que ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas une culture opérationnelle proprement dite, mais par contre, je sais quand même à quoi on ressemble, évidemment, le côté opérationnel parce que moi, je l'ai en amont. Je travaille le chien dans ce but-là. D'accord ? Et j'ai bien sûr des retours d'expérience de gens qui ont effectué des missions avec plus ou moins, enfin, toujours avec de la réussite, mais parfois, parfois, le chien a donné sa vie pour la réussite de la mission. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, ça, c'est important. Il n'y a rien de secret là-dedans non plus. Je veux dire, si on regarde sur Internet, aujourd'hui, on retrouve des chiens militaires mis à l'honneur. Je pense à un chien qui s'appelle Luck, par exemple. On peut le taper sur Internet. On retrouvera, bien sûr, des traces de ce chien-là qui a été décoré et qui a perdu la vie sur le conflit Mali, en fait, en 2009, mais qui a sauvé certainement le groupe dans lequel il était parce que son maître a su le mettre en œuvre, l'a utilisé. Il est allé au bout de sa mission et il a donné sa vie pour le groupe. Voilà. Mais voilà, ça, c'est un chien, c'était un chien d'une unité marine, une unité particulière de la marine nationale. Et voilà, ce chien-là, effectivement, il a marqué cette unité par cette mission ultime, ultime, mais il a sauvé le groupe. J'avais lu justement un article qui disait que de plus en plus, les chiens d'intervention faisaient vraiment partie du groupe et faisaient énormément de bien au groupe dans des moments de latence. Oui, tout à fait. On parle tous aujourd'hui, on a tous entendu parler de la médiation animale. Alors, effectivement, ça en fait partie. Voilà. Et dans le recrutement d'un chien militaire, surtout pour ce genre d'unité, encore une fois, là aussi, on ne va pas rechercher un chien fou furieux, loin de là. En fait, ce qui fait la force du chien et ce qui fait la force du groupe, c'est les uns et les autres. D'accord ? Donc, le chien fait partie du groupe et c'est là que tout le monde est fort parce que tout le monde a sa mission, tout le monde la connaît, tout le monde sait faire et quand tu ajoutes tout ça bout à bout, eh bien, là, tu fais un groupe soudé et vraiment fait pour la mission. Une fois qu'on est dans le dur, on est dans le dur. Mais le chien militaire pour ces unités-là, il va falloir chercher quand même de l'équilibre encore une fois comme on parlait tout à l'heure parce qu'il va, oui, il va travailler dans le groupe. Il faut qu'il s'intègre parfaitement au groupe. Il faut que le groupe ait confiance au chien. Mais il ne faut pas oublier que la sécurité, je veux dire, quand on emploie le chien, celui qui fait la sécurité avant tout autour de ce chien, c'est le maître. Et le maître a énormément son importance là. D'accord ? Accident peut y avoir effectivement, le risque zéro n'existe pas. Déjà chez l'humain, alors encore moins chez le chien, d'accord ? Mais par contre, celui qui doit être très vigilant par rapport à ça, c'est le maître. Et c'est là encore une fois l'importance de connaître son animal parfaitement pour savoir à quel moment il va falloir que je fasse hyper attention ou à quel moment je peux relâcher mon attention, etc. Et toujours cette lecture de l'animal quoi. Hyper important. hyper important. Voilà. Un appel en même temps, ça ne va pas. Comment ? Je vais mettre en mode avion, comme ça je serai tranquille. Est-ce que on aurait peut-être pu demander à Laurent parce qu'il y a des compétitions militaires ? C'était la question d'après. Je pense que... Mais vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Je voudrais voir si on a la même question. Eh bien, moi, en fait, je ne connais pas beaucoup de milieux militaires. Et la question que j'aurais envie de poser à Laurent, c'est est-ce que vos compétitions que vous organisez... Alors, je sais qu'il y en a différentes. Il y a différentes compétitions, différents styles. Est-ce que ça se rapproche réellement de situations opérationnelles ou est-ce que c'est vraiment tourné comme ce que l'on voit dans les compétitions civiles, c'est-à-dire on perçoit presque plus la réelle opérationnalité derrière, si je puis dire. En fait, on comprend, mais OK, une garde-objet, c'est une garde-objet, mais une garde-objet de ring, ce n'est pas vraiment garder un objet. Je ne sais pas si je peux bien comprendre, mais voilà, où se situent les compétitions militaires ? Est-ce qu'on est vraiment sur de la pure compétition ou réellement, ça ressemble concrètement à ce qu'il pouvait avoir en opération et du coup, quelque part, la compétition prépare l'animal à être opérationnel ? C'est une bonne question, Fabrice. Effectivement, c'est une très, très bonne question. Je vais parler donc des brevets de chiens militaires. pour que tout le monde comprenne déjà de quoi on parle. Qu'est-ce qu'un brevet de chiens militaires ? En fait, donc, ce n'est pas graduel comme on peut retrouver, par exemple, en ring, d'accord ? En ring, on va parler du brevet, du ring 1, 2 et 3. Là, ce n'est pas aussi graduel puisque l'un ne ressemble pas à l'autre, mais par contre, ça va être graduel quand même dans la difficulté, d'accord ? Donc, on va commencer à la base. On va appeler ce brevet, il s'appelle le brevet de patrouille, d'accord ? Tout à l'heure, j'ai parlé du chien militaire, la mission de base du chien militaire, c'est de garder la zone militaire. Donc, ce brevet patrouille est vraiment calqué sur la mission de base du chien militaire, d'accord ? Donc, on va y retrouver ce qu'on appelle, nous, de la discipline obéissance, donc la déo, discipline obéissance qui est en fait le plat du ring, d'accord ? Pouvoir faire une suite au pied, pouvoir faire une absence du maître, pouvoir faire une suite muselée, pouvoir faire un saut d'obstacle, etc., etc. Et ça, ça va être pour vérifier que le maître a donc le contrôle sur son chien, d'accord ? A quand même mis une discipline en place, d'accord ? Après, cet atelier discipline obéissance, on va passer sur un atelier interception, d'accord ? Où là, effectivement, il va devoir intercepter un individu, là qui sera donc revêtu d'un costume homme de taille, bien sûr, pour se protéger, et là, ça va être calqué, oui, sur la mission qu'il pourrait rencontrer lors de sa patrouille, d'accord ? Devoir intervenir sur un individu. Alors, je parlais d'atelier, il y a encore quelque temps de ça, on avait donc cet atelier discipline obéissance, cet atelier mordant, et ensuite, on passait à l'atelier fouille de nuit, parce qu'encore une fois, notre chien militaire, il est employé la nuit. Aujourd'hui, ce brevet patrouille, il a été modifié et plutôt en bien, c'est-à-dire qu'il est articulé un peu comme un, comment dire, une compétition campagne, d'accord ? La compétition campagne, en fait, on sait qu'on passe d'un exercice de suite au pied à un exercice de mordant, d'un exercice de mordant à un saut d'obstacle, d'un saut d'obstacle de nouveau à un mordant, et bien là, c'est la même chose. Et c'est vraiment pour contrôler, encore une fois, que le maître a bien le contrôle de son chien, pour vérifier que le maître a bien le contrôle de son chien. Et la mission, encore une fois, très importante, c'est que ce chien-là, quand il est employé de nuit, il faut qu'il soit capable de découvrir un individu ou plusieurs individus qui se seraient introduits dans une zone, d'accord ? Donc, il est employé en recherche et quand il découvre cet individu, il doit signaler à son maître qu'il l'a découvert par les aboiements, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment important parce que ça, c'est vraiment rédhibitoire à l'obtention du brevet. Si le chien ne trouve pas, eh bien, il n'est pas breveté, d'accord ? Alors que sur les autres exercices, il peut perdre un peu de points, comme en ligne, mais ça ne va pas l'empêcher d'obtenir son brevet. Par contre, la recherche, ça, c'est rédhibitoire. Il ne trouve pas, il est éliminé, quoi. Il faudra qu'il repasse. OK ? Ça, c'est vraiment la mission de base du chien militaire. Et pour rebondir à ce que tu disais, Fabrice, oui, ce brevet patrouille est calqué sur la mission. Par contre, ça ne veut pas dire que quand le chien a obtenu ce brevet, il est opérationnel. c'est juste de dire que voilà, le maître, le chien, tout le monde a, entre guillemets, passé avec succès le permis, quoi. D'accord ? On a vérifié que le maître était capable de conduire son chien. Par contre, pour qu'il soit réellement opérationnel, il va falloir derrière faire un autre travail. Tout ce qu'on a parlé tout à l'heure de déconditionnement, etc., de situation particulière, d'accord ? C'est là, vraiment, que le chien va aller vers le côté opérationnel. Par contre, avant ça, ce brevet patrouille a permis quand même à l'équipe d'avoir une trame de travail, d'accord ? Et de savoir où aller. C'est vraiment la base, quoi, la base. Mais derrière, ça ne suffit pas. Il faut vraiment travailler et travailler les différentes situations, quoi. Et endurcir le chien, quand je parle d'endurcir, tout le monde ne veut pas. Nous, on sait ce que ça veut dire, d'accord ? Endurcir, c'est parce qu'il va falloir qu'il soit pleinement courageux, à passer telle et telle situation. Le renforcement. Le renforcement. Le renforcement. Le renforcement positif, etc. Surtout pas à l'échec. Et voilà. Mais c'est ça, bout à bout, qui va nous donner quand même un chien opérationnel et même une équipe opérationnelle. Parce qu'on parle d'équipe, d'accord ? À l'armée, c'est un chien, un maître. C'est indissociable. Un binôme. Un binôme. Indissociable. Alors après, bien sûr, ça peut l'être à un moment donné où si le maître venait à être blessé ou à quitter l'institution, bien sûr que le chien va changer de maître. Mais là, il faudra recommencer le brevet. D'accord ? Il va falloir le brevet. OK ? Parce que ce brevet patrouille, par contre, a un côté quand même réglementaire, quoi. C'est-à-dire qu'on a vérifié… Il faut le brevet patrouille pour travailler. Voilà. En fait, on a vérifié, encore une fois, que l'équipe a été jugée bonne pour effectuer sa mission. Apte, exactement. Apte à effectuer sa mission. C'est-à-dire que si… Pour effectuer une patrouille, par exemple, il y a une caserne à garder, il y a un tour de surveillance, une patrouille à effectuer. Pour effectuer cette patrouille, il faut que ce chien soit breveté. Oui. Alors, petite particularité par rapport à ce que tu dis, quand il y a une jeune équipe, c'est-à-dire un jeune chien, finalement, qui est arrivé dans l'unité, en fait, cette équipe a un an pour être brevetée. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord. Donc, on va pas… Voilà, le jeune chien vient d'arriver, il a dix mois, le jeune chien, d'accord, il a dix mois, il est tout juste débourré. Eh bien, dans son unité d'appartenance, les cadres qui sont là, d'accord, vont travailler l'équipe pour obtenir le brevet dans l'année qui suit l'association. D'accord. ça, c'est une obligation. Si au bout d'un an, cette équipe n'est pas brevetée, il va falloir qu'elle rende des comptes. Alors, il peut y avoir des raisons, d'accord, elles existent, les raisons, mais en tout cas, il va falloir quand même justifier le pourquoi. Mais dans la réglementation, aujourd'hui, on impose à une équipe qu'elle soit brevetée dans la première année de l'association de l'équipe. D'accord, 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 c'est intéressant. Ensuite, on va avoir le brevet de dressage. Le brevet de dressage n'a pas d'utilité opérationnelle, d'accord, c'est un brevet de technicité, en fait. Le brevet de dressage, c'est un brevet qui se passe sur le ring, d'accord, comme on peut tous connaître, encore une fois, et c'est un mélange d'IGP et de ring, d'accord, c'est-à-dire qu'on a des exemples en discipline obéissance, donc en plat, on va retrouver les rapports d'objets, on va retrouver les positions à distance, on va retrouver un en avant, une suite muselée, voilà, tout ce qu'on peut travailler sur le plat qu'on peut retrouver en ring. Par contre, dans le mordant, par exemple, on va avoir la quête, la quête comme en IGP, d'accord, voilà, découverte de l'homme d'attaque à la sixième, abroiement, bien évidemment, par contre, là on n'est plus sur un mordant manche mais on est sur un mordant costume, donc avec une sortie de l'homme d'attaque, cessation, une seconde fuite de l'homme d'attaque, cessation, et rappel du chien au pied du maître et ensuite, on a ce qu'on appelle les conduites dorsales, c'est-à-dire que le chien il est au pied du maître et il ramène l'individu, enfin là, quand je parle d'individu, c'est l'homme d'attaque lors du concours, il ramène l'homme d'attaque par une conduite dorsale à environ 5 mètres, 5 mètres de l'individu, d'accord ? Ce qui fait la différence avec une conduite de ring par exemple. Mais voilà, on a un mélange, mais ce brevet reste important quand même, même s'il n'a pas de valeur opérationnelle, parce que c'est vraiment un brevet de technicité encore une fois. C'est là qu'on va y mettre les fondations quand même, d'accord ? Et puis c'est là que les jeunes maîtres vont apprendre à dresser un chien, à conduire un chien, encore une fois, comme on a pu le dire tout à l'heure, à connaître son chien, comment je le mets au mieux pour qu'il fasse la plus belle prestation possible. Et ensuite, quand j'ai fait ça, il m'est quand même plus facile de transposer, encore une fois, mon équipe, mon travail sur le côté opérationnel, parce que je connais parfaitement mon chien. Cette connaissance du binôme, ça permet de mieux travailler le côté opérationnel ensuite en fait. Parce qu'il a fallu mettre en quelque sorte les mains dans le cambouis pour arriver à monter ses exercices, à dresser ses exercices. Et là, on se rend compte dans le dressage, si le chien est apte à supporter la pression psychologique, l'affrontement avec l'homme d'attaque, des choses comme ça. Je comprends ce que tu veux dire. D'accord. Si on parle de l'exercice des positions à distance, bien sûr que sur un côté opérationnel, on va me dire que ça n'a aucun but. Oui, c'est ça. D'accord. Sauf qu'on sait tous que les positions à distance, quand tu es quand même à 20 mètres de ton chien et que tu l'obliges à t'écouter et non pas à t'entendre, parce qu'il y a une grosse différence entre entendre et écouter, donc le chien, il est obligé de tendre l'oreille alors qu'il y a plein de monde autour et qu'il y a plein de bruit autour. Et donc là, on l'oblige à se concentrer. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important parce que ça, on va le retrouver après encore une fois sur un côté opérationnel où malgré, on va rechercher bien sûr l'initiative du chien, d'accord, apprendre, apprendre, je veux dire, sur lui. Mais quand le maître va lui parler, il saura l'écouter. D'accord ? Voilà. Et non pas l'entendre. Je fais toujours une différence avec ça. Moi aussi, c'est quelque chose très important. Dans le dressage, en tout cas, c'est très très important. La différence entre le maître. Je déteste quand on est obligé, enfin obligé, c'est pas vrai qu'on est obligé en plus, mais souvent, on a des gens qui crient parce qu'ils pensent que crier va suffire à ce que le chien fasse. Mais en fait, on habitue juste à ce que le chien entend beaucoup de bruit et voilà. Après, c'est pas pour ça qu'il écoute, bien au contraire. Par contre, si on commence à baisser l'intonation et à l'obligé à se concentrer, eh bien là, on a tout de suite un chien qui tend l'oreille. Voilà, il est à l'écoute. Et ça, c'est super important. Voilà. Et donc, après, on a ce brevet de dressage. On apprend tous les jours sur Degaden. Merci. Après ce brevet de dressage, on a le brevet d'intervention qui, là aussi, est un brevet calqué sur la mission opérationnelle du chien. Je dis bien calqué et ça ne suffit pas encore une fois en faire un chien opérationnel et juste une trame mais importante où là aussi, on va retrouver en gros, un parcours de campagne mais en milieu militaire avec de l'intensité au niveau des détonations. D'accord ? Ça, c'est très important. Ce qu'on appelle l'éclairage, non ? C'est pas ce qu'on appelle l'éclairage ? Oui. À l'époque, on appelait ça l'éclairage. Je suis désolé, c'est à l'époque de Fred Mathusak et tout. Oui. À l'époque, on appelait ça. Les programmes d'éclairage, c'était super. J'ai fait le top à l'armée. Oui. Je suis resté là-dessus, moi. Alors, c'est exactement le même sauf qu'il a changé d'appellation et aujourd'hui, il s'appelle brevet d'intervention. D'accord. Mais là, donc pareil, on va retrouver des exercices de discipline et de mordant tout mélangé mais souvent avec ce qu'on appelle une haute intensité, c'est-à-dire beaucoup de détonation, ça pète fort, en milieu intérieur où il y a beaucoup de résonance. C'était très impressionnant. Pour le chien, ça doit être dur à supporter l'environnement, je veux dire, ces bruits, le fait, la détonation en elle-même et la puissance du bruit, pour le chien qui a quand même une capacité énorme. ça doit demander une force de caractère pour supporter ça assez impressionnante. Tout à fait. Et en plus, dans ce genre de brevet, on a déjà quand même besoin d'un chien au broker quand même mais encore une fois, qui sait se tenir parce que le fou furieux, ça ne sera pas possible. Celui-ci, il ne va pas faire de points. On va dire les points, ce n'est pas grave puisque c'est un chien militaire. Mais là, s'il ne fait pas de points sur un brevet, le jour J sur l'emploi opérationnel, ça va être aussi très difficile de le tenir. Mais c'est pareil que l'humain, en fait. En fait, c'est pareil que l'humain. Bien sûr. Je pense que dans une équipe, c'est pareil. Si vous en avez un, il a un très gros mental mais il n'écoute rien ou il fait n'importe quoi, c'est plus un danger qu'autre chose pour l'équipe, en fait. Voilà. Je pense qu'un parallèle avec l'humain est possible. Voilà. Et on le sait tous, le chien, c'est la même chose que l'humain, encore une fois, c'est que le mieux, c'est d'être dans l'équilibre. L'équilibre est quand même quelque chose de primordial. On sait bien que les extrêmes, c'est toujours dangereux. Voilà. Alors que ça, c'est vraiment l'idéal, quoi. L'idéal. Et c'est là qu'il faut tenter de s'en approcher, en fait, de cet équilibre, quoi. Et là, c'est là que le maître et l'entourage du maître, ceux qui participent au dressage, c'est là qu'ils vont avoir toute leur importance pour rectifier, en fait, de tout ça, avec un chien, je veux dire, qui travaille sous haute intensité. On a un besoin d'un chien, justement, qui va gérer ses émotions, qui va pouvoir redescendre, parce qu'il faut bien partir du principe qu'après avoir frappé fort, après avoir été comme ça, dans un moment hyper stressant, il faut pouvoir redescendre, il faut pouvoir s'essuiltrer, il ne faut pas que le chien soit encore une fois une gêne pour les autres et c'est là que c'est très important, très très important. Mais voilà, en tout cas, ce brevet d'intervention, il a toute sa place au sein de l'institution militaire parce que, encore une fois, c'est vraiment le brevet qui est calqué sur la mission et la mission, la mission, c'est donc, comme tu le disais tout à l'heure, à l'époque, ça s'appelait éclairage parce que le chien, il va être employé en avant du groupe pour aller en éclaireur pour aller détecter toute présence humaine aux abords de l'itinéraire employé par le groupe. Donc, là, c'est hyper important et là, par contre, il va avoir un parcours à faire qui est quand même assez énorme, ça va être plus de 500 mètres de long, avec trois individus à découvrir ou un ensemble d'individus dans des situations diverses et variées en souterrain, en aérien, invisible, visible, voilà, on peut tout imaginer en tout cas, c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut de l'imagination, après, il faut juste rester quand même dans le possible et le réalisable, mais on peut quand même imaginer beaucoup de choses et ça, ça, c'est important. Il ne faut surtout pas rester enfermé dans un travail assez quotidien, loin de là, il faut imaginer plein de choses. Je vais juste ajouter une petite précision pour les auditeurs, auditrices. 2001, champion de France militaire en éclairage, 2009, champion de France militaire intervention, 2011, champion de France militaire intervention, 2016, champion de France en dressage, 2017, champion de France intervention, félicitations. Alors, on n'est pas là pour mettre de la pomme à tout ça, mais l'idée, c'est de vraiment dire on sait de quoi tu parles. Merci, Nico. C'est des sujets maîtrisés, c'est important. c'est important de le préciser. Et encore une fois, tu vois, là, j'ai eu des super chiens. Bon, là-dedans, bien sûr, j'ai une préférence pour un de mes chiens parce que c'est toujours comme ça. Je vais quand même les citer. J'ai l'opard, Tino, Bully et Hillboy. Hillboy, ouais. Tino ou l'opard, ton préféré ? Mon préféré, c'est Tino. Ouais. C'est Tino, Tino des loups mutins. franchement, ce chien-là, parce que je pense sincèrement qu'il avait un vrai côté opérationnel en plus, mais il avait aussi une précision d'embrassage qui était incroyable et franchement, il m'a laissé un souvenir fou, quoi. Je pense souvent à ce chien-là parce que là, encore une fois, j'avais l'impression d'avoir un humain, quoi. Voilà, on était capable de se comprendre et voilà. Et j'ai fait du pistage également avec ce chien-là. Enfin, j'aurais pu tout faire parce que de toute façon, quand tu as un bon chien, tu peux faire beaucoup de choses et franchement, c'était un super chien. L'opard était également un très bon chien parce que d'abord, c'était mon premier chien. Donc, c'était l'opard de la cité des Mouges, élevage de M. René Landais, une grande figure aussi du monde canin. Tino, donc, des Louboutins. Bullit, des plaines de terriarches que Fabrice a bien connue. Non ! Alors, Bullit, tu vois, c'est marrant parce que Bullit, alors comme on l'a dit tout à l'heure, nos chers militaires sont donc recrutés auprès bien souvent d'utilisateurs, d'éleveurs, etc. Et bien là, Bullit est l'exemple même du recrutement auprès d'un utilisateur et cet utilisateur est bien connu puisque c'est M. Basni et Fabrice qui avaient ce chien-là. Ça me dit quelque chose. Mais ce qui est marrant, tu vois, Bullit fut le seul chien de mes quatre chiens-là qui avait le plus gros passif en termes de résultats. D'accord. Fabrice, si je ne me trompe, tu avais fait les sélectifs avec Bullit. Voilà. Donc, on parle quand même d'un chien de sélectif quand même, Ring. Et bien finalement, c'est celui qui m'a donné la plus grosse difficulté en chien militaire. À quel niveau ? Il était compliqué, mais à quel niveau ? Alors, sur tout ce qu'il ne connaissait pas, bien entendu, avant tout, c'est-à-dire la recherche, par exemple, la recherche, ça a été assez compliqué de lui faire comprendre ce que j'attendais de lui. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est un chien, effectivement, qui avait tendance quand même un petit peu à se disperser assez facilement. Et quand il y avait de l'intensité, encore plus, je pense que ça, Fabrice, toi, à l'époque, tu avais pu le remarquer également sur tes concours. c'est un chien qui manquait de concentration. Et franchement, il aimait la bagarre. Il aimait la bagarre. Il aimait la bagarre. Tu parlais de gérer les émotions, je pense qu'il n'arrivait pas à gérer ses émotions. Non. Ça, tu vois. Et moi, ça a été la limite. Pourquoi, quelque part, je m'en suis séparé ? Parce que tout but de compétiteur, c'est d'aller le plus loin possible. et je me suis aperçu que ce chien-là, aller au sélectif, c'était possible, passer le cap d'aller au-dessus, de pouvoir se qualifier la Coupe de France. Il n'en était pas capable, pas parce qu'il n'avait pas l'intelligence, parce qu'il n'avait pas l'entourage, mais tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer suffisamment longtemps pour être capable de maintenir un degré élevé de concentration. Nous, ça dure 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes. Il y avait toujours, toujours sur chaque parcours, un moment où il perdait pied et le petit coup de dent, mais celui qui coûte très cher. Donc, tu faisais des parcours quasi parfaits parce que c'était une vraie machine, ce chien-là. C'était une machine de combat. Il réalisait tout parfaitement, mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il s'oubliait, il mettait le petit truc qui faisait que tu plantais juste une microseconde et il s'oubliait, il n'arrivait plus à se... C'était plus fort que lui, il y avait le mec et il faut que je l'attrape et il ne se maîtrisait plus. Pour moi, ça a été une première limite et c'est la raison pour laquelle je me suis séparé de ce chien-là. Une deuxième limite était qu'il était très dur à entraîner et que ça devient difficile après, psychologiquement, d'être toujours en train de lutter contre son chien. En fait, il faut se rendre compte que des fois, certaines méthodes que l'on utilise sont nécessaires à un moment donné, mais si elles sont trop dures, ça ne fait plaisir à personne et ce n'est pas le but. C'est vraiment pas le but. Il te casse le lien, non ? Ouais, si tant est qu'il y en avait un parce qu'en fait, David, il est dans son monde quand même. Laurent, je pense en témoigner après, mais il était quand même, c'était un chien qui était vraiment dans son monde et c'était très, très compliqué. Et du coup, pour nous, et c'est là où c'est intéressant, et je vais laisser la parole après à Laurent parce que, en fait, cette concentration, on en a besoin aussi pour la compétition. En fait, ça demande énormément de réflexion et de capacité intellectuelle à l'animal pour se contenir. Ce n'est pas juste qu'une bête physique. Le cerveau, il fonctionne énormément et cette capacité à se concentrer, elle est primordiale pour nous compétiteurs et je l'apprends en écoutant Laurent que pour lui aussi, dans ses métiers, c'est nécessaire également. Juste une seconde, juste une seconde, j'arrive. Pas de souci. C'est dingue quand même, sacré de Bullit. Bullit a été un très bon chien militaire, bien entendu, d'abord parce qu'il l'a prouvé, il a été journal de France, mais par contre, on parlait tout à l'heure d'une unité particulière, d'une unité des forces spéciales, ça, Bullit, bien sûr qu'on aurait pu fermer les yeux et se dire il va aller au bout, quoi, d'accord ? Oui. Mais par contre, dans la gestion, dans le groupe, ça aurait été impossible. Avec tous les vecteurs, etc., de transport et tout ça, ça, c'est impossible. Vecteurs de transport, congénères, moi, j'avais des gros soucis de congénères aussi. Oui, mais impossible. Alors qu'un chien, comme j'ai parlé tout à l'heure, Tino, encore une fois, là, Tino, oui, ça serait matché à beaucoup d'endroits de toute manière parce que c'était quand même un chien assez exceptionnel, mais pour ses unités particulières, ça l'aurait fait forcément parce qu'il avait cette concentration qui n'avait pas Bullitt. Il était capable de redescendre, mais attention, je veux dire, grâce au travail quand même qui a été mis dessus parce que tu sentais que dessous, il y avait du fond, il y en avait sous la pédale, mais moi, par le biais de mon travail et ce que j'aime à travers ce travail, c'est justement d'amener l'apaisement, la concentration, cette force tranquille, d'accord ? C'est sûr que force tranquille avec lui, ce n'était pas facile. Ah ben non, Bullitt, non. Mais voilà, par contre, Bullitt, pour sa mission, la mission de base du chien militaire et même au-delà parce que ça reste quand même un très très bon chien. ça reste un peu bon chien, c'est vrai. Voilà, pour nous militaires, c'est super, c'est super. mais non, mais comme tu le disais, en fait, c'est rigolo parce que comme tu le disais, que ce soit de la compétition de très haut niveau où vous, lorsque vous êtes dans des forces spéciales où vous êtes aussi sur de l'élitisme, en fait, on se rejoint dans les deux environnements différents que sont l'armée et la compétition, c'est ces deux mondes différents et pourtant, l'élite nécessite quand même un peu les mêmes qualités, les mêmes aptitudes de chien. Bien sûr. C'est pour ça que nos programmes restent de la sélection et c'est pour ça que vouloir que tous les chiens participent, c'est bien beau, mais aller au bout, ça veut dire quelque chose. Aller, quand on voit des chiens qui vont en finale, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'ils ont un supplément d'âme. Il n'y a pas qu'une qualité de dresseur ou de conducteur. Il y a forcément ça, mais c'est vrai aussi pour vous dans l'armée, vous avez des gens moins compétents aussi pour former des animaux, mais quand même, le supplément d'âme qu'a un animal, on le remarque parce que celui-là, il va au plus haut niveau, il est capable de choses exceptionnelles que les autres ne peuvent pas faire. C'est en cela que c'est une sélection. Et c'est pour ça que le recrutement, excuse-moi Fabrice, mais c'est pour ça que le recrutement pour des unités, encore une fois, particulières, des armées, ce qu'on appelle les forces spéciales, c'est assez compliqué de trouver des bons chiens pour ces unités-là parce que le bon chien, en général, la personne ne va pas s'en séparer, d'accord ? Puisque c'est un bon chien. Alors, d'où notre difficulté à trouver ce type de chien pour ce type de maison. Et c'est d'autant plus difficile que si tu récupères le chien jeune, ce n'est pas au tout début que tu t'aperçois de ce détail. Parce qu'en fait, l'élite, c'est du détail que tu le remarques au fur et à mesure que tu rentres dans le dressage, que tu approfondis les exercices, que tu vas au bout des choses, et là, tu te dis, purée, celui-là, il a quand même un truc en plus que les autres. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir beaucoup dressé, avoir passé beaucoup de temps sur l'animal. Donc, je suppose que quand tu es dans le cadre d'un recrutement, le jeune de 10 mois, tu ne peux pas savoir si là, tu as un niveau, on va dire, élite, ou si tu as juste un bon chien. Et comme tu le dis, moi-même, je suis compétiteur. Si j'ai un chien exceptionnel, je ne vais pas l'armer, je ne suis pas débile, c'est tellement dur d'avoir un chien exceptionnel. Passer du temps pour déjà me rendre compte, ça veut dire que j'ai déjà passé au moins une année, voire deux ans à m'entraîner tous les jours avec ce chien-là, je ne vais pas m'en séparer, ce n'est pas possible. Et souvent, en plus, quand le chien est exceptionnel parce qu'on fait ça avec cœur, avec passion, alors là, le lien est encore plus énorme. En fait, notre lien, on aime les chiens en général, on aime encore plus les bons chiens, mais quand on a un chien exceptionnel, le lien est tellement fort qu'on ne peut pas s'en séparer. Tu l'aimes également de manière exceptionnelle. Tu développes encore autre chose. Ouais, carrément. Et après, tu as... On a tous le premier chien, on a tous le premier, je rebondis un petit peu parce que c'est pour ça que je t'avais dit lequel, Lopard, Tino, on a tous le premier chien. Pour tout scénophile, son premier chien est marquant parce que comme c'était le premier, il est forcément extraordinaire, il est forcément le meilleur à nos yeux et on a tout découvert avec. Donc, il y a toujours les instants magiques restent gravés parce que c'est le premier chien. mais ensuite, dans sa carrière, on s'aperçoit que finalement, on a eu un, deux chiens au fur et à mesure des années. Finalement, il y a eu un ou deux chiens et on se dit ouais, celui-là quand même, c'était mon meilleur ami. Avec lui, j'ai toujours été bien avec ce chien-là, avec lui. J'ai toujours partagé des bons moments. C'était lui, c'était mon chien, c'était lui quoi. Et ça, c'est avec le temps qu'on s'en rende compte. Et après, ça devient très, très dur de retrouver ça. C'est là où après, il faut arriver à retomber au niveau des émotions pour arriver à accepter que les autres chiens seront différents, seront bons aussi, que ce ne sera pas celui que l'on a connu. c'est un peu comme de l'amour en fait. Et justement, Tino n'était pas dans l'hyperstabilité, loin de là. C'est même un chien avec lequel je devais quand même faire attention, surtout avec des inconnus, etc. Ça, je le savais encore une fois parce que je savais observer mon chien. Mais par contre, par le travail, jamais ça n'a été dangereux. C'est juste qu'il fallait être prudent. Mais c'est ça, c'est ce type de chien qu'on a besoin. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, dans la sélection des chiens militaires, on a tendance quand même à pouvoir partir sur des chiens, encore une fois, dans l'hyperstabilité. Enfin, pas l'hyper, mais pas loin. pour éviter tout incident de morsure et autres. Mais le problème, c'est qu'il faut que notre chien puisse remplir aussi la mission. Donc, encore une fois, c'était l'équilibre. Comment je fais ? Moi, ce qui m'apporte, c'est quand même que mon chien remplisse la mission. Après, il est un petit peu dangereux. Ma foi, c'est par le travail, par la sécurité que le maître amène que tout va bien se passer. Mais je ne peux pas, je vais dire quelque part, par peut-être une petite incompétence de certains, être obligé de prendre des chiens plus cools pour éviter l'accident. On parle quand même de mission avec des choses en bleu. Parce que ça, c'est dangereux. Ça, c'est quand même dangereux. Avant tout, il faut que le chien aille au bout de sa vie. D'où l'importance de ne pas confondre avec le chien de la vie civile. Oui. Mais même, en fait, même, c'est ça le problème. C'est que on pense maintenant que le chien, ça doit être une peluche. Le chien reste un chien. Oui, tout à fait, il doit être à sa place. Avoir du caractère, ce n'est pas être adressé. Avoir de la personnalité, ce n'est pas être dangereux. Mais il nous faut des animaux qui ont quand même ce caractère et cette personnalité. Parce que c'est ce qui fait qu'ils sont capables de tenir et d'endurer des épreuves, de faire face et de confronter la difficulté, d'avoir du courage. si on n'a que des peluches, il n'y a rien du tout. On ne peut rien faire. Je rencontre aussi le problème encore davantage, je dirais, avec certaines polices municipales puisque, elles, elles travaillent sur la voie publique. Ce n'est pas le cas de l'armée et encore que. Mais la police municipale, sa mission, c'est vraiment la voie publique. Et là, je suis sans arrêt en train d'expliquer à l'autorité que, oui, il faut un chien sympa parce qu'en plus, souvent, le policier municipal, il a son chien chez lui. Il faut aussi que le chien soit en vie de famille. Mais il y a un moment donné où on ne peut pas tout demander. Il faut quand même faire des choix. Et qu'est-ce qui m'apporte encore une fois ? C'est que mon chien, sur la voie publique, il soit aussi opérationnel. C'est avant tout ça qu'on lui demande. Donc, s'il est un peu particulier, même s'il vit à la maison, je vais lui faire un chien en extérieur. Je n'ai pas la possibilité de faire un chien en extérieur. À ce moment-là, est-ce que, vraiment, je peux être cynotechnicien dans la police ? Il faut aussi se poser les bonnes questions. Merci, Laurent. Je peux me permettre de rebondir là-dessus parce que, justement, je voulais approcher ce thème. C'est quoi un bon cynotechnicien ? Un bon cynotechnicien pour les armées, pour les différentes administrations ? C'est ça. Pour les administrations, ça va être un peu comme le chien. Je vais dire, ça va être apprécié quand même de sortir de sa zone de confort, donc de la rusticité, ce qui n'est pas forcément évident aujourd'hui parce que, voilà, ce n'est pas un reproche, c'est juste une constatation, mais il est vrai que les jeunes, aujourd'hui, aiment quand même leur confort, aiment pianoter sur leur téléphone et à partir du moment où tu vas leur demander de se déconnecter de tout ça et encore une fois de sortir de cette zone, c'est souvent un peu difficile. Moi, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui, je suis assez surpris qu'ils viennent dans l'institution, par exemple, militaire, puisqu'on en parle, mais ils viennent pour voir en fait. Ils viennent pour voir et puis, ils ont vu. Comme dans une entreprise. Oui, exactement. C'est le même, il ne faut pas rêver. Moi, j'ai toujours dit, le jeune, ce n'est pas parce que tu l'habilles en vert qu'il devient un militaire le lendemain. Non, le militaire, c'est un état d'esprit qui se forge au fil du temps. Mais quand tu viens déjà avec l'esprit de venir découvrir et peut-être ça le fera, mais sûrement que ça ne le fera pas, ça ne peut pas aller. Et là, aujourd'hui, il y a quand même un turnover énorme. On le sait tous, ce n'est pas un secret. Les armées ont aussi, comme les entreprises, du mal à recruter. Alors ça, c'est un premier point. Et ensuite, pour être sino, on retrouve encore la même thématique, c'est que, bien souvent, il vient découvrir et dire, ah oui, tiens, maître chien, pourquoi pas ? Mon grand-père avait des chiens à l'époque. Les bichons, oui. Et malheureusement, ce n'est pas suffisant. Alors, des fois, ça marche. Heureusement. Heureusement. Mais franchement, il faut arriver avec un petit peu plus de bagage que ça, si possible. Si possible. Parce qu'effectivement, ça va être compliqué autrement. Je te pose la question parce que peut-être que dans les gens qui nous écoutent, peut-être qu'il y en a un ou deux qui souhaiteraient demain intégrer une armée. Et je me dis, peut-être que ce sera des réponses à lui donner pour pas qu'il perde de temps et que l'armée ne perde pas de temps non plus. Et au niveau cursus, je suppose qu'on ne commence pas si notre... En recrutement, Au niveau du recrutement, on doit d'abord être certainement militaire, faire ses armes. Enfin, je ne sais pas, il doit y avoir tout un processus avant de pouvoir demander ou postuler pour une affectation dans une spécialité. Alors, encore, à l'armée, justement, c'est une chance aujourd'hui pour un futur cynotechnicien, en tout cas, c'est que ça reste une spécialité. D'accord ? Donc, elle est vraiment reconnue comme spécialité et ce n'est pas une option. D'accord ? qu'il rentre avec l'idée d'être vraiment cynotechnicien et il sera spécialiste. D'accord ? Donc, il va pouvoir, je veux dire, gravir les échelons grâce à sa spécialité. Elle est vraiment reconnue. Donc, très rapidement, quand même, il peut être cynotechnicien. Alors, bien sûr, il va faire ses classes. Tout le monde a entendu parler des classes à l'époque. Alors, aujourd'hui, ça ne s'appelle plus forcément comme ça. mais voilà, il va faire tout son programme militaire. En gros, il va lui falloir quand même une petite année avant réellement de rentrer dans l'activité sino-pure. Mais, ceci dit, ça va quand même assez vite. Un an, ce n'est pas si long que ça, un an finalement. Non. c'est rapide. Est-ce que c'est encouragé ? Est-ce que c'est mis en valeur si, par exemple, c'est un jeune qui a déjà un diplôme d'un milieu canin par exemple, un jeune qui a un bac pro en élevage canin ou un palmarès ou peut-être un palmarès sportif dans le milieu du chien, est-ce que ça s'est mis en valeur au moment du recrutement ? Ce sont des choses que l'armée recherche lorsqu'elle… Alors, si tu veux, par exemple, un jeune qui va se renseigner pour rentrer sous les drapeaux, il va aller souvent dans un centre d'information des armées et puis, comme le nom l'indique, il va s'informer de ce qu'on peut lui proposer. Et en fait, le métier de celui qui est dans ses bureaux, lui, c'est comme une entreprise encore une fois, ça va être de placer les jeunes dans des spécialités dont il a vraiment besoin ou il est fortement déficitaire. quoi. Donc, si le petit jeune, il arrive en disant timidement qu'il veut être maître chien, peut-être que le recruteur va tenter de le mettre ailleurs. Là où il y a besoin. Et là, ce que je pourrais dire à un jeune, c'est que s'il a vraiment cette idée d'être maître chien, il faut qu'il soit fort sur son envie et sa décision. Il faut qu'il tienne le cap là-dessus. C'est d'ailleurs déjà une force mentale. et ça commence maintenant. Par contre, sur la question que tu me posais, effectivement, s'il arrive avec un bagage déjà sino dans le civil, là, le recruteur va forcément l'orienter sur sa spécialité. Là, je parle surtout d'un jeune qui arriverait sans réelle idée de ce qu'il veut faire ou sans réel bagage. Mais encore une fois, s'il veut être sino-technicien, là, il va falloir qu'il soit fort et qu'il n'insiste pas. D'accord ? Parce que ce n'est pas ce qu'on va forcément rechercher en premier quand on est recruteur. Il y a des postes à pourvoir ? Il y a toujours des postes. L'armée recherche toujours des sino-techniciens. Il n'est pas trop tard, Fabrice. C'est trop vieux maintenant, je pense. Non, mais toujours, tout au long de l'année. Et le 132e RIC qu'on a parlé qu'on a évoqué est une belle unité. C'est une unité unique. C'est le seul régiment en France où il y a des chiens. Enfin, je veux dire, c'est le seul régiment école, quoi. D'accord ? Si tu prends l'armée du génie, des régiments de génie, il y en a dans plusieurs endroits, et bien là, le régiment de chiens, c'est le 132e RIC. Il n'y en a qu'un seul, d'accord ? Unique. Et c'est vrai, que ce soit l'armée de terre, de l'air ou de mer, ça part au 132e aussi pour la formation ou en fonction ? Non. Non. La marine a sa propre formation en Bretagne. Alors, après, voilà, ça c'est toujours une histoire. À l'époque, tout le monde était formé au même endroit. Après, on a dissocié. Il n'est pas impossible qu'un jour ça revienne. Ça, je dirais, ce n'est pas très grave. En tout cas, on y apprend le même métier qu'on aille dans la marine ou dans l'armée de terre ou dans l'armée de l'air. On y apprend le métier du chien. Moi, j'étais dans l'arme du génie à Angers. C'était un régiment de génie. Mais en fait, le chien, c'est un terre-arme. Que tu sois dans le génie, dans l'intérêt, dans l'armée de l'armée. Et j'avais tendance à dire je suis de l'arme du chien. Voilà, ça n'existe pas. Mais voilà, en fait, je suis de l'arme du chien. Donc, voilà, c'est vraiment une spécialité à part entière et que tu la fasses dans une des trois armées. D'accord. Tu parleras le même langage. Oui, mais la question, c'était, est-ce que la formation, peu importe si on est dans l'armée de l'air, de terre ou de mer, est-ce que tout le monde va à SUIP ou est-ce qu'en fait… Non, et même à SUIP, en fait, si tu veux, aujourd'hui, SUIP s'est tourné sur le côté opérationnel depuis quelques années. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, ça s'appelle un régiment d'infanterie synophile, quoi, puisque la synotechnie appartient à l'arme de l'infanterie, aux combattants, d'accord. Mais par contre, la formation, elle se fait à Biscaros, ce qu'on appelle au 17ème GA, là-bas. Et donc, toute la formation, en fait, elle est faite à Biscaros pour les gens de l'armée de terre, pour les gens de l'armée de terre. Et la marine, elle est faite du côté de l'Orient. D'accord. Mais c'est la même formation, sauf que dans la… L'armée de terre, en fait, c'est là où il y a le plus de chiens, en fait. Voilà. La marine, on a un peu moins que l'armée de terre. Comme elle a un peu moins de base, l'armée de terre n'est plus représentée, quoi. Mais d'ailleurs, pour moi, c'est un monde que je ne connais pas. Je me dis, mais dans l'armée de mer, sur un bateau, comment on peut avoir besoin d'un chien ? Et c'est peut-être parce que c'est pour le port, pour garder un port. À Toulon, ils ont des chiens, pour garder le port. Non, à Toulon, ils ont des chiens. À l'île Longue, là où il y a les sous-marins, il y a des chiens pour garder. En fait, voilà, toutes ces zones sensibles, tu retrouves toujours le chien. En fait, c'est la même mission de surveillance et de patrouille, mais c'est juste que c'est dédié à une armée de mer, donc c'est plus lié au côté maritime, mais en fait, ils ne sont pas sur les bateaux ou dans un sous-marin. Alors, certaines missions, quand même... ils pourraient être sur un bateau, mais je veux dire, peut-être pas un sous-marin, quand même. Non, mais sur un bateau, ils y seront quand même pour d'abord pour le transport, bien entendu, mais aussi pour réaliser certaines missions. Intervention, c'est vrai. Et les championnats de France, c'est interarmé ? Oui. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour nous, ce championnat, parce que c'est vraiment le moment où tout le monde se retrouve, il y a de l'échange, alors ne serait-ce qu'entre les armées, mais il y a aussi les gendarmes qui sont présents, les douanes sont présents. D'accord. Ouais, ouais. En fait, ça s'est ouvert à beaucoup d'entités et ça, c'est super, c'est vraiment super. et il faut essayer de garder cette dynamique parce que ça, c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment chouette et ça, ça fait progresser la cinotechnie au sein des armées et autres. Je veux dire, c'est ça qui fait avancer le chemin de l'échange, quoi. C'est de pouvoir échanger. C'est ce qu'on fait là, mais je veux dire, voilà, dans le monde de l'utilité, il n'y a que comme ça qu'on peut progresser en échangeant. Aujourd'hui, Laurent, tu peux être encore amené à faire des championnats de France militaires ou bien du fait que tu es réserviste ? Alors, dans l'absolu, je pourrais, si tu veux, parce qu'effectivement, je suis quand même militaire. Après, si tu veux, la difficulté, c'est qu'en tant de réserviste, je ne fais pas de grosses périodes de réserve. Le réserviste, c'est ça, en fait. Il est là, il n'est pas là. Il fait de l'intérim, en fait, le réserviste. Donc, le problème, c'est que quand tu as un chien, tu ne peux pas faire de l'intérim. Tout à fait. C'est pour ça que ce serait difficile. Mais, dans l'absolu, ce serait possible. Et dans le civil, tu fais encore du ring ? Oui. Alors, j'avais quitté le monde du ring pendant un petit temps. Enfin, quitté, jamais de très loin. Mais, il est vrai que pour diverses raisons, je m'étais un peu écarté du monde du ring. du ring, pardon, parce que, parce que des fois, des fois, je ne m'y retrouvais plus vraiment dans cet état d'esprit. Mais, par contre, ça fait partie de mon ADN. Donc, moi, je prends un plaisir monstrueux à toiler un chien. D'ailleurs, tu me posais la question tout à l'heure sur cette toile. J'adore passer mes propres chiens, par exemple. D'accord. je trouve que... Comme Fabrice, je crois. C'est le meilleur moyen de connaître son chien. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous deux. Question que je crois que j'avais déjà posée à Fabrice dans l'épisode, je ne sais plus combien, l'épisode 33. Vous avez une double casquette qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est-à-dire à la fois homme d'attaque et à la fois conducteur. est-ce que c'est possible d'être que conducteur et est-ce qu'il n'y a pas un manque, le fait de ne pas porter la toile de temps en temps pour avoir une meilleure lecture du chien ? Fabrice, je te laisse répondre. J'avais déjà répondu, donc je vais re-répondre. On peut être juste conducteur, bien entendu. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, mes filles qui sont très jeunes conduisent mes chiens en faisant juste conductrice. Oui, je pense... Je parlais en compétition, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas le costume, ils ont juste leur propre chien, le plaisir d'aller à l'entraînement avec leur chien et ils ne mettent pas du tout le costume. Il n'y a pas d'obligation de mettre le costume. Non, 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 on est d'accord. Après, je pense que Laurent ou moi, on a cette passion plus que tout et lorsqu'on est en recherche de comprendre son animal, être de l'autre côté donne un autre angle de vue et ça permet de mieux comprendre certaines choses. Et d'ailleurs, moi, quand je suis juste conducteur, je demande souvent à mon homme d'attaque de me dire ce qu'il ressent dans le chien parce que, en tenant la laisse, je ne ressens pas les émotions de mon chien. Alors que dans la toile, dans la toile, en fonction de la mani... dont le chien va mordre, va tenir, s'il va se mettre à mâchonner, s'il va écraser très fort ou si je sens que ça se desserre, je ressens ces émotions. Tu as une vision à 360. Exactement. Je ressens s'il se pose des questions, s'il est à l'aise, en confiance, ou quoi, stressé, inquiet. Tout ça, ce sont des choses que, vu de l'extérieur, on ne ressent pas, en fait. Et je pense que Laurent va aller sur le même terrain, mais je le laisse parler. Non, mais oui, effectivement, moi, j'adore le ressenti qu'on peut avoir quand on toile un chien et surtout, donc, quand on toile son propre chien. Voilà, je trouve ça génial et je ne vois pas comment, quand on est en attaque, on pourrait faire autrement. Enfin, moi, ça me paraît impossible. Voilà, mais par contre, pour répondre aussi à ta question et en faisant un petit parallèle, je pense que, par exemple, on peut aussi être un très bon juge sans avoir été un très grand conducteur. En fait, c'est juste une question d'appréciation et d'état d'esprit, encore une fois, mais on peut tout à fait être un super juge et alors qu'on n'a pas été un très grand conducteur, encore une fois. On peut être un très bon nardement sans avoir été un très grand footballeur. Voilà. connaissance du règlement, être capable de jauger et d'encadrer tout le monde sur un terrain, ça n'a rien à voir avec le fait d'être technicien d'un geste particulier dans le costume, c'est sûr. C'est parce que quand je suis beaucoup sur les concours en observateur, puisque moi, je ne pratique pas, mais c'est ultra technique quand même. Tout est dans le petit détail, dans le petit… C'est un art, c'est l'art du dressage comme dirait le Soudan. Et c'est ce qui rend passionnant finalement pour celui qui prend le temps d'observer. Et en plus, là, j'allais rebondir aussi sur le fait que par rapport à mettre la toile, pourquoi mettre la toile ? Pour moi, le dresseur, c'est celui qui met la toile. Je ne parle pas des concours, c'est encore autre chose que je ne connais pas, là par contre Laurent pourrait mieux en parler que moi, mais pour moi, le dresseur, c'est celui qui met le costume et qui dresse les chiens, qui leur apprend les exercices. C'est lui le professeur de la séance, c'est lui qui détient le savoir, les connaissances et qui explique aux chiens et pourquoi pas aux binômes si le maître est un peu détant. Mais pour moi, c'est ça, la noblesse de notre art se passe à ce moment-là, au moment où on explique aux chiens ses exercices comme la garde d'objets. Moi, c'est mon exercice favori, c'est ce que j'adore parce que vraiment, c'est là où je trouve que s'exprime tout notre art du dressage. Et je ne conçois pas le dressage sans métal, c'est impossible pour moi. Et quand tu es on attack et tu passes un chien, tu rentres dans tes pensées, en fait. Parce que d'abord, tu l'as vraiment près de toi et moi, c'est l'impression que ça me donne, c'est que... À son regard. En fait, on ne fait plus qu'un finalement, quasiment. Tu vois ? Et là... C'est quand même assez fort comme ressenti. Et c'est un énorme avantage. Ça apporte un plus. Oui, par rapport à celui qui ne connaît pas ça, il passe à côté de beaucoup de choses. Mais après, il peut tout à fait y arriver sans... tout à fait. Ce n'était pas un procès d'intention pour ceux qui ne portent pas la toile attention. Non, non, bien entendu. Moi, je ne vais pas du tout le costume mais qu'on essaye de mettre une manche pour se rendre compte et qu'on croit de ça. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Ne serait-ce que pour comprendre, je ne veux pas dire s'éduquer, c'est une question d'éduquer les gens, mais pour ressentir, etc. Mais après, déjà, parce que physiquement, c'est difficile. Il faut le dire, c'est difficile. Il faut une condition physique. Parce que la pression de la mâchoire, c'est mal à l'homme d'attaque. Souvent, on critique nos pratiques en disant « Oh, le pauvre chien ! » Mais moi, je dirais plutôt « Oh, le pauvre homme d'attaque ! » Bien souvent, le seul qui souffre, c'est l'homme d'attaque. Le seul qui est blessé, c'est l'homme d'attaque. Celui qui s'enrichit, c'est son ostéo. Oui. Mais bien souvent, c'est l'homme d'attaque qui prend tous les coups, entre guillemets. Les blessures, les accidents, 90% du temps, c'est l'homme d'attaque. Jamais le maître, c'est très peu le chien, c'est toujours l'homme d'attaque. Donc, il faut quand même cette capacité physique et psychologique à endurer tout ça et à aimer quelque part ça. On est complètement zinzin, en fait. Mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais là, c'est vrai que le physique est hyper important quand tu mets la toile, donc à l'entraînement, bien entendu, parce qu'il va falloir répéter et répéter les phases d'entraînement justement pour que le chien puisse acquérir toute cette technicité. Et ça, la répétition, ça fait mal. Encore une fois, il faut retenir physiquement. Mais on va rebondir sur le physique d'un homme d'attaque de concours où là, ça va être autre chose. Ça, c'est hyper important parce que moi, je me suis toujours obligé et de toute façon, c'est en moi. Alors, obligé, oui et non puisque de toute façon, c'est naturel. mais je veux dire, pour moi, l'équité, c'est hyper important et l'équité, elle passe aussi par le physique quand tu es homme d'attaque parce que quand tu passes ton premier chien du samedi matin et que tu mets de l'intensité et qu'il va falloir que tu aies cette même intensité sur le dernier chien du dimanche, eh bien là, si tu n'es pas physique, ça va quand même poser des problèmes, tu vois. Et si donc, tu n'es pas physique, encore une fois, et que tu ne tiens pas la distance, eh bien, tu ne vas pas être dans l'équité et ça, ce n'est pas normal. L'équité, c'est quand même primordial. par rapport à tous les concurrents, par rapport au chien, par rapport au spectacle, entre guillemets, parce que ça doit rester un spectacle pour attirer des gens. Bien sûr, bien sûr, mais je me suis toujours mis un point d'honneur à être dans cette équité parce que ça, j'ai toujours beaucoup de mal avec des choses que je peux voir de temps en temps ou que j'ai vues et ça, c'est ce qu'il y a de pire. Ça va être quoi comme type d'entraînement ? Un peu de musculation ? Un peu de course à pied ? Tout ça ? Justement, puisqu'à l'époque, quand j'ai fait les sélectifs et la finale l'année suivante, on se voyait assez régulièrement à ce moment-là avec Fabrice et oui, je me suis bien préparé, je pense. Enfin, j'ai fait le maximum en tout cas pour me préparer et oui, beaucoup de course à pied. Je faisais aussi du fractionné, beaucoup de fractionné. Oui, parce que ça peut être court et intensif. C'est ça en fait. J'avais le cardio. Est-ce que tu faisais du renforcement musculaire ou tu étais plus sur du cardio d'une façon générale ? Oui, plus du cardio. Plus du cardio. Oui, D'accord. Après, tu mettais clairement aussi dans ton travail, tu mettais le costume. Tu n'étais pas dans ton travail par rapport à quelqu'un. je pense que je n'avais pas besoin d'un renforcement musculaire. Je me sentais bien comme j'étais. Déjà, en étant militaire, quelque part, ton acte professionnel, elle est déjà physique. Donc, vous avez déjà, vous avez besoin de votre corps. Donc, contrairement à quelqu'un qui serait dans un bureau ou autre, c'est sûr que... Bien sûr. Mais en fait, ce qu'on va demander aussi, c'est surtout la tonicité. Et je travaillais quand même les départs arrêtés, les choses comme ça, tu vois, en mettant une ceinture, un élastique pour vraiment avoir de l'appui, de la force sur les démarrages. Parce que c'est ça, encore une fois, c'est cette intensité rapide qu'il faut avoir sur les départs de recherche, etc., de conduite. Il faut que ce soit explosif. Il faut que ce soit explosif. Ça me fait penser un peu au... Enfin, je m'excuse pour le parallèle, mais ça me fait penser au canicross où ce n'est pas des distances forcément très longues. Mais le chien, lui, il ne va pas commencer progressivement. Lui, il va à fond tout de suite. Donc, le cardio, il monte d'un coup et il faut gérer cette partie. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que le rôle de l'homme d'attaque à l'entraînement et celui de concours est totalement différent. D'accord. L'homme d'attaque à l'entraînement est la personne qui explique au chien ce qu'il doit faire. Son professeur, oui. Voilà, son professeur en quelque sorte. alors que l'homme d'attaque de concours, il est un membre du jury et il est là pour départager les choses. Et lui, son but, c'est de ne pas être attrapé par le chien. Oui, d'accord. Et c'est ce qui va permettre de voir les aptitudes de tel ou tel chien justement à attraper, à maîtriser rapidement l'homme d'attaque. D'où les esquives. C'est pour expliquer pourquoi Laurent parlait du fait qu'il fallait être capable de s'arracher de parties vides, d'avoir de l'impulsion, etc. Parce que lorsque le chien arrive, au dernier moment, il doit partir pour esquiver le chien, pour essayer de ne pas se faire attraper. Donc c'est pour ça que sa préparation physique lorsqu'il s'est préparé pour officier au championnat de France, les sélectifs, quand on dit les sélectifs, c'est ni plus ni moins que les épreuves du championnat de France se concluent par la Coupe de France. On nomme dans notre jargon la finale, mais la Coupe de France n'est qu'une étape de tout le championnat de France qui commence par les épreuves objectifs. Et c'est pour ça que Laurent s'est préparé sur tous ses à-coups, toutes ses accélérations, parce que lorsque l'on officie en tant qu'homme d'attaque en concours, c'est totalement différent d'entraîner un chien et le préparer à la compétition. Le rôle est, je ne vais pas dire antinomique, mais il est totalement différent. C'est vraiment, c'est la même, ce n'est pas la même personne, mais c'est, on met le costume, mais c'est vraiment dans deux activités, deux prismes différents. C'est totalement différent. Est-ce que je vois que tu as été homme d'attaque championnat de France en Bourg-en-Bresse et au Touquet ? Alors, à Bourg-en-Bresse, c'était au championnat campagne. D'accord. D'accord. Et au Touquet, c'était au championnat de ring. D'accord. C'était Udex, c'était Udex, c'était Udex. C'était Udex. Oui. C'était beau. C'était beau. C'était l'idée. Mais donc, homme d'attaque, ça me fait rebondir aussi sur ce que disait Fabrice. Quand tu es homme d'attaque d'entraînement et également homme d'attaque de concours, quand tu arrives sur le concours et que tu sais comment a été monté le chien, parce que c'est là que c'est important, encore une fois, cette fameuse lecture du chien pour pouvoir lui prendre des points, surtout pour les exercices de dressage de type garde-objet, etc. Eh bien, c'est que là, quand tu as la casquette aussi d'homme d'attaque d'entraînement, eh bien, il est parfois plus facile d'aller démonter, entre guillemets, ou d'aller mettre à mal, en tout cas, tout ce qui a été mis sur le chien. Et ça, c'est forcément un avantage également. Quand tu es juste l'un ou juste l'autre, ce qui compte, à la limite, c'est presque mieux d'être homme d'attaque d'entraînement. Ça, on en a besoin pour construire le chien. Si tu n'es pas homme d'attaque de concours, ma foi, ce n'est pas très grave. Par contre, quand tu fais les deux, eh bien là, le fait d'avoir été homme d'attaque ou d'être en parallèle homme d'attaque d'entraînement va te permettre de concours beaucoup plus vite dans la lecture du chien et de le mettre à mal, encore une fois, dans ses prises de décision. De toute façon, arriver à très haut niveau les meilleurs hommes d'attaque d'entraînement, de meilleurs hommes d'attaque de concours, bien souvent, ils entraînent aussi en entraînement. Ils sont déjà au sein d'équipes performantes et ils entraînent déjà des chiens à haut niveau et c'est ce qui leur permet, en plus de leurs aptitudes physiques, c'est ce qui leur permet d'avoir, comme le dit Laurent, cette lecture, de comprendre, ok, toi, tu as été monté comme ça, on dit monté, mais c'est dressé comme ça, tu comprends l'existence comme ça, je vais te tester sur autre chose et forcément, lorsque c'est juste par la ruse ou la rapidité que l'on essaye de mettre à défaut le chien, il manque pour l'homme d'attaque de concours quelque chose par rapport à celui qui entraîne des chiens et participe à la construction des chiens parce que ça lui donne une grille de lecture supplémentaire au moment de sa confrontation le jour du concours face aux chiens. C'est pour ça qu'on appelle ça un ring. Parce que c'est fermé, c'est du combat, c'est du combat. De toute façon, le ring français, moi, c'est ce que je trouve le plus beau dans le ring français, c'est cet affrontement entre un homme et un chien et moi, je trouve ça, c'est vraiment un art martial. On l'avait parlé dans ton épisode. Oui, je trouve ça très beau. Il y a énormément de techniques à développer en fonction du mouvement. Moi, je n'ai pas du tout la casquette d'attaque de concours donc je suis plutôt ce qui n'a préparé le chien mais moi, justement, on parlait de gaucher-droitier, moi, j'analyse ça, je sais si le gars, il va aimer faire des latérales, s'il va faire appel contre appel, est-ce qu'il commence toujours par la jambe droite, etc. Et on met en place toute une palette de techniques avec son chien pour justement être en... pour que le chien soit en capacité de s'adapter à l'homme qu'il va avoir en face de lui, en fait. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment... Mais c'est ni plus ni moins que... comme pratiquer un sport de combat à très haut niveau, il y a des règles, c'est le dressage, l'apprentissage des exercices, c'est des règles et dans ces règles-là, il y a de la technique et ça, c'est super intéressant. L'apprentissage des exercices, c'est intéressant mais développer des techniques pour le chien, c'est vraiment super sympa aussi. Là, c'est très grisant. Moi, j'invite les auditeurs et auditrices à aller se renseigner sur la SCC pour voir les concours qu'il y a dans leur région et jeter un petit coup d'œil, vous allez voir que c'est vraiment passionnant et qu'il y a un vrai respect du chien. J'insiste beaucoup là-dessus. Il y aura toujours des connards, excusez-moi du terme parce que de temps en temps, il faut... Mais il y en a partout de toute façon. Mais qui vont gâcher l'image alors que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Et vous connaissez mon point de vue sur le respect du chien. Si je mets en avant un sport comme le ring, c'est qu'il y a du respect derrière. Moi, les gars... Ouais, ouais. Et puis surtout, grâce à Laurent, on voit aussi qu'il y a du respect aussi des nos militaires. Des corps militaires, ouais. Des fois, pour nous, civils, on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans leur camp. Ils sont enfermés, ils sont entre eux. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? On pourrait se poser la question qu'est-ce qu'ils font aux chiens ? Est-ce que les chiens sont bien traités ? Et tout. Et en fait, on retrouve aussi dans ces enceintes militaires de vrais passionnés, des gens qui aiment les animaux, qui s'en occupent. Et les animaux sont bien, ils sont épanouis et ils ont une utilité. Ils ont une fonction, ils ont une utilité. Et c'est vraiment... C'est vraiment ça qu'il faut, je pense, mettre en avant lorsque l'on aime un chien. Il a une utilité. Tout à fait. L'homme s'est rapproché du chien, enfin du loup à la base. pour ça. Quelle que soit sa race d'ailleurs. Oui, oui, oui. Tout à fait. Les gars, vous êtes passionnants. On est passionnés, passionnants, je ne sais pas. En tout cas, je crois que... Moi, je vous le dis parce que je ne suis pas pratiquant. Soit c'est passionnant, soit ce n'est pas passionnant. j'avais dit en préambule, on ne dépasse pas une heure. On est à plus de deux heures et quart. Mais tu vois, finalement, Laurent, il parle bien aussi. Ah oui, oui, carrément. Ah t'as vu. Mais moi, je trouve ça génial. Et puis, dès que ça peut... Effectivement, dès que ça peut enlever le voile sur certaines choses, parce que c'est vrai que les corps d'armée ont tendance, on a tendance à avoir un secret derrière. Attention, ce qui se passe derrière, il vaut mieux pas le savoir. En fait, si, parce qu'il y a quand même une liberté de parole. qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher, en fait. Oui, tu sais ce qu'on dit. On l'appelle la grande muette. C'est ça. Mais non, ça, c'est fini quand même. Voilà. Il y a une belle évolution. Il n'y a pas grand chose à cacher. Après, ce qui sera caché, c'est parce que c'est normal. Ça doit être... Après oui, il y a le secret militaire, heureusement. qui doivent être confidentiels. Oui, bien sûr. Heureusement. Ce qui est intéressant, Nicolas, à travers ton podcast, c'est qu'on peut aussi mettre en avant la majorité silencieuse. Moi, je suis convaincu que la majorité des pratiquants de chiens sont des gens bien. On n'est pas là pour décerner le corps du bien et le corps du mal, mais je pense qu'ils ont une pratique équilibrée de leur discipline. La seule chose, c'est qu'on n'en entend pas parler. Ils sont dans leur coin, ils vivent leur passion tranquillement. Et en fait, on met souvent l'accent sur les mauvaises minorités, si je puis dire. Et c'est pour ça que je te remercie, Nicolas, de mettre en avant des personnes comme Laurent parce que je pense qu'ils symbolisent cette fameuse majorité silencieuse de passionnés, de personnes équilibrées qui pratiquent une passion et on n'en entend jamais parler. Et c'est véhiculé dans le discours. C'est pas ça, c'est pas dans la parole. Et ça, je trouve ça vraiment super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nous, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir assez simplement sous peu bientôt. C'est compliqué. Les emplois du temps sont très compliqués. J'ai peut-être une date pour vous. J'en profite. Si vous voulez vous rencontrer sur mon terrain, par exemple, à l'occasion, pourquoi pas, d'un entraînement, moi, j'ai le 12-13 juin à vous proposer, les amis. Voilà. Mes deux prochaines journées sur mon terrain d'entraînement entre amis, c'est le 12-13. Vous êtes invités, cordialement invités. Ça peut être que vous rencontriez en vrai. Nico, je crois que tu es sur l'île, c'est ça ? Oui, c'est ça. Parce que ça m'arrive, bien sûr, de bouger pas mal et ça m'est arrivé de passer à l'île. Écoute, je n'hésiterai pas à t'appeler. Ça sera avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Tu vois, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est marrant parce que Fabrice m'avait dit, tu verras, il est cool et il va vraiment partager sa passion. Et moi, je m'attendais justement à ce qu'on pose des questions où on n'a pas le droit à des réponses. La grande muette, comme tu dis. En fait, pas du tout. Et c'est ce qui est riche dans ces deux heures qu'on a passées ensemble. Et j'espère franchement que ça va donner le goût à des gens, voire peut-être même d'aller pousser le bureau de l'armée pour se dire, je pourrais avoir des renseignements sur l'assignement. Ça, ça serait génial. Parce qu'il faut rappeler que l'assignement, c'est l'armée, mais c'est aussi la gendarmerie. C'est l'armée, c'est aussi les pompiers, et la sécurité civile. Les chiens d'utilité, on en trouve partout. Et je pense que si on est passionné de chiens et qu'on veut en faire son métier, il y a toujours moyen de trouver quelque chose d'intéressant. Bien sûr. Et voilà. En tout cas, quand on me pose des questions, j'aime donner ce que je sais. En tout cas, je trouve que de toute façon, on est là pour ça. Il faut partager. La transmission, oui. La transmission, c'est hyper important. Et donc, lorsque je peux le faire, lorsqu'on me pose des questions, je suis toujours très content de donner des explications, voire même de pouvoir presque l'emmener jusqu'à la porte du recruteur. Si je peux le faire, je le ferai. Merci à tous les deux. Il faut juste qu'il me prouve qu'il a envie avant tout. Oui, c'est ça. La motivation, vraiment, un petit peu. Merci à tous les deux d'avoir consacré du temps. Pour les auditeurs et auditrices, soit vous pouvez écouter sur toutes les plateformes qui existent au niveau audio, à savoir Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc. Vous nous trouverez partout. Et pour ceux qui veulent voir nos jolis visages, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube DogADN ou sur la chaîne Fabrice, à savoir Fashion... Attends, tu l'as vu ? Les deux sabres. Les deux sabres. Les deux sabres, comme ça. Comme ça, on vous partagera au maximum cette interview qui, pour moi, a été vraiment passionnante. Je suis super content. Je vais aller entraîner mon channel. J'ai envie. Ah bah ouais. Mais moi, ça sera pas... On parlait plus de temps en démarrant. Je viens de me prendre de la grêle, là. Il fallait nourrir les chiens sous la pluie et des toilettes. Ouais, c'est ça. Alors, bon courage, alors. Merci beaucoup. Encore merci à tous les deux et j'espère à très, très bientôt. Ouais, à très bientôt. Salut Nicolas. Salut. Salut. Ciao. Salut. Salut Fabrice. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501